Musique 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 Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, merci d'avoir renouvelé votre confiance à Bignous 1, le tam-tam du continent. C'est l'instant du club et c'est dimanche, on part de la première touche d'Éric Goberçant, manager sélectionneur des lions et non-tables du Cameroun. La célébration de l'an 37 du rassemblement démocratique du peuple camerounais est également au milieu de ce programme. Et pour sortir, on s'intéressera à la grande sociale, notamment dans le secteur éducatif et celui du transport. Bienvenue au club, c'est dimanche. Musique Alors chers téléspectateurs, chers internautes, merci de vous installer. Comme cela se doit poursuivre ce dimanche une fois de plus, l'analyse et le décrypteur de l'actualité proposées par nos différents invités. C'est le premier sur la liste, c'est bel et bien le professeur Oona Nguini, politologue. Bonjour professeur et bonne arrivée. Merci d'être là sur le plateau du club de ce dimanche, mais également sur le plateau avec Simon Betchenke. D'ailleurs, mon communiquant du rassemblement démocratique du peuple camerounais, bonjour et bonne arrivée. Bonjour M. Nguyen, bonjour également au panel. Et au nombre de téléspectateurs, merci de votre invitation. Ok, merci d'être là sur notre plateau. Vous dites que la fête fut belle ? Oui, cela faisait deux ans que nous avons malheureusement suspendu nos festivités. Et donc c'était pour nous un moment d'effervescence. Mais surtout aussi un moment de célébrer une victoire. La victoire du rassemblement des Bokachupers-Camonais sur la Covid. Parce que vous savez que le président de la République, son excellent Paul Bia, a de part le mécanisme de lutte, des postes qu'il a mis en place, qui est un mécanisme unique. Et à les félicitations du monde entier, c'est un pays, on est aujourd'hui au Cameroun comme étant un pays témoin, un pays exemplaire dans la lutte contre la Covid-19. J'avoue que c'était en janvier, il y a un homme politique français en campagne qui s'est insurgé de ce que les Européens ne prennent pas, ou du moins n'aillent pas copier. Ils ne s'inspiraient pas des mécanismes, ou du moins du mécanisme Covid que l'on a mis en place, qui semble réussir, qui a su dompter, vous appelez ça comment, la Covid-19, la psycho-Covid. Ok. Dans tous les cas, on aura l'occasion tout à l'heure, on reviendra largement sur cette actualité du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et lui, il est enseignant de français, professeur de français au CES du Kwamedi. C'est notamment dans le Nyon Infumo. Il s'appelle Judem Yannick Tigoué. Bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour M. Visley, bonjour aux copanélistes et bonjour aux nombreux téléspectateurs. Je salue également les 96 000 enseignants OTS et je tiens déjà à préciser que nous, contrairement à ce que certaines opinions voudraient faire croire, nous ne sommes pas un mouvement radical. Parce qu'être radical signifie en principe vouloir être des personnes inflexibles, être des personnes inflexibles étant d'une doctrine visant la rupture, une doctrine de rupture. Et dont l'objectif est de renverser les institutions. Je tiens à préciser que nous sommes des puritains, ça veut dire que nous sommes attachés au respect des principes et au respect des lois. Donc il faudrait qu'on fasse d'abord cette différence-là. Alors il faut dire que vous êtes membre de OTS, simplement, puisque nous avons reçu, d'ailleurs dimanche dernier, OTS Republica. Mais vous faites partie de la formation OTS du cours. Exactement. Vous êtes enseignant au CES de... Kwaminti, au CES de Kwaminti. Du côté d'Union Infumo. D'Union Infumo, oui, dans l'endissement d'un dôme. Oui, ça se passera très bien. Bon, il faut dire qu'on s'adapte au milieu, donc on ne se plaint pas, parce que quand on est fonctionnaire, on a appelé à servir partout où le besoin est, et partout où on nous envoie. Tant que c'est sur l'étendue du territoire, on doit tenir. Pour dire que vous avez décidé enfin de vous exprimer, parce que OTS, tout court ne s'exprimait pas toujours. Nous avons essayé, même deux fois, finalement, vous avez accepté de venir sur notre plateau. On vous dit merci. Bien, c'est moi qui vous remercie par avoir... En fait, par ma voix, OTS vous remercie. Déjà, il faut préciser que ce n'est pas parce que OTS ne voulait pas communiquer. Nous sommes organisés. Seulement, on dit, chez nous, le principe, c'est que tout le monde est leader. Tout le monde est leader. Et toutefois, il y a un bureau national. Il y a un bureau national, il y a des commissions. Et ces commissions, les membres, dont je fais partie, justement, des membres du bureau. Et l'objectif, au départ, c'était éviter, justement, qu'il y ait des missiles à tête chez eux, vous savez, et laisser que tout le monde puisse représenter le mouvement en temps de besoin. Voilà. Parce que, voyez-vous, généralement, nous avons constaté que généralement, lorsque il y a certains représentants qui se déclarent pour un mouvement, surtout un mouvement de grève comme celui-ci, qui crée une crise sociale, très souvent, soit ils sont baïonnés, soit par la carotte, soit par le bâton. Donc, voilà, on s'est dit, voilà, à chaque fois, on pourra envoyer quelques représentants échanger en cas de compromission de ceux-ci. Donc, c'était ça. Et comme le ministre a voulu faire croire qu'il n'y a pas de figure, que OTS n'a pas de figure... Quel ministre ? Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, je crois bien. Donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on communique. Parce qu'il y a d'abord une chose, c'est pas quand même honnête de dire que nous n'avons pas de figure, parce que sur chacune des correspondances que nous avons adressées, il y a les contacts, les numéros de téléphone. Donc, c'est un représentant. On s'est réattendu qu'il y ait toujours le leader qui devrait s'exprimer, qu'on parlait, mais on a tous, ou presque, lu ces communiqués et on cherchait le visage qu'on pouvait coller à ce mouvement. Oui, c'est ça l'objectif. Déjà, être tous leaders signifie pour nous déjà qu'il n'y a pas une seule personne qui commande ou qui dicte sa loi à tout le reste. Voilà. Et aussi, il faudrait-il ajouter que l'idée, c'est quoi ? C'est qu'à chaque fois que celui qui est représentant sera compromis, qu'il soit remplacé. Parce qu'il faut dire que le mouvement OTS est un hydre de l'air. Donc, c'est un hydre de l'air. À chaque fois qu'une tête est coupée, deux têtes en repousses. Merci d'être là sur le plateau du club de ce dimanche. On reviendra longuement sur cette actualité qui tourne autour du secteur d'éducation au Cameroun et notamment l'annonce alors de quelques mesures par l'État du Cameroun, mais également, on va dire, quelques pas en arrière du mouvement OTS. Mais voici l'essentiel de la revue de presse que Thierry Lundou et Rahim nous présentent ce dimanche. Sous-titrage ST' 501 On aura certainement la revue de presse avant la fin de cette production du club de ce dimanche. D'ailleurs, on évoque cette actualité entre silence, cristesse et espoir. Nombreux sont ceux qui vivent cette situation de silence, d'espoir ou encore de cristesse après la sortie des Lyons de l'Ontable du Cameroun qui, vendredi dernier, affrontait ainsi l'Algérie et le Cameroun qui a manqué son entrée, notamment en perdant un but à zéro. L'équipe Harry Gobertson a donc concédé une première défaite et nous analysons notamment cette situation. Proposeur Ounanguini, vous avez certainement regardé le match. Nombreux sont ceux qui, Camerounais, avaient souhaité voir d'une manière ou d'une autre le staff connaître un certain changement avec un entraîneur local. Ce fut le cas. Et Harry Gobertson a débuté par une première défaite. Oui, mais ça arrive, c'est le football. On ne gagne pas tous les jours. L'équipe la plus forte du monde peut perdre un match. Sur le match, la performance des Lyons n'a pas été très très forte, mais n'a pas été mauvaise non plus au fond. En réalité, les Lyons n'ont pas pu résoudre le problème tactique posé par le coach algérien, Belmadi, qui a choisi de jouer avec une défense et un milieu de terrain compact, qui a resserré les lignes et qui jouait sur contre. Et les Lyons n'ont pas pu desserrer cela en raison d'une tare récurrente qui est notre problème depuis 15 ans dans le football camerounais et qui rend difficile le passage au niveau mondial. On joue trop lentement. Le jeu camerounais est trop lent. Et ça veut dire qu'au plan mondial, il ne peut déséquilibrer personne. Parce que dans le football moderne, même si on joue comme on dit en attaque placée, il faut être capable d'avoir de la percussion. Or, le Cameroun joue vraiment sans véritable percussion. Mais on a toujours eu ce football-là, on a toujours eu cette façon de jouer, mais on a toujours gagné. Non, on n'a pas toujours gagné, déjà. Ensuite, même quand on gagne, ça dépend des niveaux. Là, on est au niveau pré-mondial. Ça veut dire que ce sont déjà les meilleures équipes africaines. Et les matchs de barrage, comme on les appelle ici, je préférerais dire le dernier tour de Coupe du Monde, sont de véritables finales. Ça veut dire que c'est très, très tactique. Et il faut donc avoir une bonne maîtrise tactique, mais aussi de bonnes capacités techniques. Quand vous avez une équipe qui joue à 8 ou à 9 derrière, il faut pouvoir ouvrir le jeu par les côtés. Ou alors avoir au milieu de terrain, un milieu axial, quelqu'un qui est capable de partir sur les côtés ou de rentrer dans l'axe avec son attaquant central, avec son avant-centre. Malheureusement, on n'avait pas ce profil. Et je pense que si on veut avoir donné quelques utilités à Coupe du Monde, il faut le recentrer. Coupe du Monde ne peut pas jouer sur le côté. Il est trop lent. On aura l'occasion tout à l'heure. Il est trop lent. Il faut le recentrer, le mettre en faux 10, c'est-à-dire en 9 et demi derrière l'avant-centre, si on joue en 4. Mais quand on le voit jouer hier, on le voit jouer en avant-centre. Oui, justement, c'est un avant-centre. Ou alors, il joue en 9 et demi, mais il ne peut pas jouer dans les couloirs. Il est trop peu rapide. OK. Alors, Julien, vous avez regardé le match ? Bien, il faut dire qu'avec la crise que nous traversons, je regardais le match de façon clignotante parce que, voyez-vous, nous sommes toujours en train de réfléchir à chaque jour pour la stratégie, les stratégies à adopter dans le cadre de notre combat. Je dois dire que la prestation des Lyons n'était pas si mauvaise que ça, sauf qu'il y a toujours ce problème qu'on a, le manque de cohésion. Le manque de cohésion, on comprend que c'est une équipe qui n'a pas toujours l'habitude de jouer ensemble et c'est difficile pour même un excellent entraîneur, Rigaud Binson. C'est un très grand joueur, un joueur qui nous a fait rêver et qui a réalisé certains de nos rêves dans le passé, de ne pas repasser. Mais il faut dire qu'il faudrait encore du temps, il faudrait encore du temps pour qu'il mette en place son système, le système qu'il voudrait implémenter. Mais là, on va se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Nous avons manqué déjà 2018. On ne souhaite pas revivre cette compétition uniquement en regardant les autres jouer. Effectivement, c'est le rêve de tout le monde. Tout Camerounais aimerait justement que nous allions en Coupe du Monde et pourquoi pas peut-être remporter. C'est notre soeur à tous et on espère, on est en souhait, on espère qu'au majeur retour en Côte d'Ivoire, qu'on pourra remporter et se qualifier surtout. Alors, c'est très important. Mais également, Simon, sur cette question en ce qui concerne les longs et notables du Cameroun, c'était le premier match en tant que manager sélectionneur. Nombreux sont ces Camerounais qui se sont mis déjà attirés pratiquement sur Rigaud, un estimant qui n'est pas à sa place. Pourtant, une fois que l'annonce avait été faite, l'accueil avait été également fait à la dimension des attentes, sauf qu'il a suffi que le Cameroun perde un but à zéro, qu'on estime que ça n'est plus l'homme de la situation. Oui, vous savez, pour ceux qui connaissent bien le peuple Cameroun, il fonctionne comme ça. Aujourd'hui, vous êtes élevé, vous êtes aujourd'hui sacré. Demain, il suffit qu'on fasse un faux pas. Évidemment, tout le tombe sur vous. Ce que nous pouvons juste dire, c'est que l'entonel national, évidemment, c'est un faux pas. Il ne faut pas se décourager, ce n'est qu'un seul but. Il me semble même qu'il n'y a plus de questions de deux buts à l'extérieur. C'est des jours, je crois que... Dans tous les cas, c'est pas... Le Cameroun a toujours habitué à des remontades, comme ça. Donc, un but des cas pris, on pense que... C'est ça, Arades ou ça, en Algérie ? Voilà. Bléda. Voilà, Bléda. Je crois que le Cameroun, surtout que le Cameroun a toujours été plus fort à l'extérieur que... Donc, vous avez espoir. Oui. Vous avez espoir que le Cameroun a encore toutes ses chances. Oui, nous avons espoir parce que l'impossible n'est pas camerounais. Et la plupart de temps, nos matchs à l'extérieur, nous les gagnons plus facilement qu'à l'intérêt. Maintenant, il faut régler certains dysfonctionnements. J'ai aussi noté que, par exemple, il y avait un certain nombre de joueurs qui n'étaient pas présents. Je ne sais pas pourquoi, d'autres étaient blessés. Oui. Je crois que... Est-ce que vous avez vu des joueurs qui avaient envie ? Est-ce que vous avez vu une équipe déterminée qui veut réellement se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde ? Oui, on a vu une équipe déterminée, c'est-à-dire des joueurs mouillés le maillot. C'est vrai que c'est à la suite d'une erreur, même un détail, qu'on peut prendre un but. Mais bon, nous pensons que ce n'est qu'un but et qu'au retour, ils peuvent nous donner cette fierté que nous prenons. Alors, prof, vous avez vu une équipe qui a un peu envie, même si vous avez, lors de votre première pose de parole, reconnu qu'on a un football qui est un tout petit peu lent et qu'on devrait, pour tutoier les autres nations, avoir un peu plus des joueurs avec un mécanisme offensif un peu plus rapide. Mais nombreux sont ceux qui jouent ces grands championnats profs. Mais il ne suffit pas de jouer les grands championnats pour avoir un jeu rapide, c'est ici que le staff est important. Il faut le grand problème que les Lyons et les Nantes ont depuis 15 ans, c'est le rythme. Bon, vous savez, chaque pays aussi a ses habitudes, pour ne pas utiliser un mot plus compliqué. Les carbonnats jouent lentement, ça c'est leur style. Mais dans le foot actuel, même si vous êtes lent, il faut avoir des phases, vous êtes en mesure d'accélérer le jeu. Vous ne pouvez pas percuter, vous ne pouvez rien faire. Face à une équipe qui a une bonne disposition tactique, si vous venez, permettez l'expression counya-counya, on vous voit venir et vous ne pouvez rien faire du tout. Donc, il faut être capable de percuter si on veut faire la différence. Contre les petites équipes, entre guillemets, en Afrique, ça peut passer. Mais dès qu'on arrive déjà, même en Afrique, avec les meilleures des équipes, ça devient difficile. Je ne vous parle pas du plan mondial. Si on veut gagner à chaque ère, il faut percuter. Même si l'Algérie joue comme ils ont joué à Douala, à Douala, pardon, en garant un bus devant leur gardien de but. Il faut être en mesure d'ouvrir des brèches dans ce dispositif. Quand une équipe joue regroupée, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut provoquer. Il faut des gens qui driblent. On a très peu de dribleurs. Et soit ils sont capables de pénétrer, soit il y a des fautes qui occasionnent des coups de pieds arrêtés. Et puis ça peut donc, sur une balle arrêtée, permettre, comme les Algériens l'ont fait, de faire la décision. Avez-vous espoir ? On peut, mais il faut avoir le mental. C'est ici qu'on va voir si Érico Bersant... On a dit qu'Érico Bersant, lui qui est en football, avait ce qu'on appelle le Yemlet. Et que ses joueurs n'ont pas encore épousé ce concept de Yemlet. Il doit leur transmettre le Yemlet. Vous savez, ce n'est pas la même sociologie. Il y a beaucoup de joueurs là qui n'ont pas grandi au Cameroun, qui ont vécu dans des environnements occidentaux, qui fonctionnent selon d'autres schémas, qui n'ont pas la même logique que les gars qui ont été formés ici. Il faut donc pouvoir leur transmettre cette philosophie. Ou un lion indomptable, c'est un battant. Mais vous avez vu, regardez-vous même cette équipe algérienne. Elle est au-dessus du Cameroun, au-delà de la victoire. C'est une équipe qui a une certaine exigence technique, d'accord ? Qui a une certaine qualité tactique, d'accord ? Et qui a bien compris que s'ils ouvraient le jeu, le Cameroun les aurait battus. Ils ont joué comme il fallait jouer. C'est un jeu très intelligent. Il faut savoir s'adapter à l'adversaire. Ils savaient qu'au Cameroun, il ne faut pas ouvrir. Il faut jouer le nul. Et si possible, si on a une occasion, on marque. Ils ont marqué. Le Cameroun n'a pas pu marquer, ni avant, ni après. Ils ont gagné le match. Alors, pour dire que l'espoir est permis ? L'espoir est permis. Il suffit d'un but. Mais quand on regarde aujourd'hui la future... Dans les dix minutes, on marque un but. Les données changent. Donc, rien n'est encore... On ne nous a pas battu 2-0, on nous a battu 1-0. C'est encore possible. Quand on regarde aujourd'hui, notamment, tout ce qui se passe autour du staff d'Eliens, on est quand même en droit de s'interroger, prof. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ils sont finalement comme ça, les Camerouns ? C'est qui, il y a quelques jours, appréciait, félicitait l'avenue d'Éric Gobertson, Calan Conga, Augustine Simour et tous les autres au sein de cette équipe. Aujourd'hui, on a de plus en plus l'impression qu'ils sont vomis, alors qu'ils ont perdu seulement la première manche. Monsieur Oillet, soyons sérieux, on ne peut pas apprécier un enteneur après un seul match. Il faut voir le pli. Le pli, ça commence à 3, 4 ou 5 matchs. Même pas deux. Bon. Si, par exemple, mardi, ça se passe bien, que vont dire les mêmes qui ont insulté les Gobertson ? Donc, attendons de voir ce qui va se passer. Je dis, le Cameroun peut gagner ce match. Le Cameroun peut gagner ce match. On accueille à l'instant Alex Ngepi, d'ailleurs, qui nous vient du mouvement du MRC, qui est sur le plateau. C'est un militant de cette formation politique. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour. Bonjour aux millions de personnes qui nous suivent ce jour sur Bnews. Un bonjour particulier aux militants du MRC du côté de la Val-du-Thème. Surtout, un bonjour aussi à tous ceux-là qui croient au MRC, qui veulent le changement dans la paix. Qui veulent le changement dans la paix. Malheureusement, vous arrivez, on parle déjà de ce qui s'est produit du côté de Japon. Vous avez regardé le match Cameroun-Algérie. Je serais manqué. Quelle analyse ? Bon, écoutez, pour le match Cameroun-Algérie, déjà à l'époque, lorsque je n'ai pas du tout d'accord qu'on change de l'ancien entraîneur. Ah bon ? Oui, je n'aurais pas été d'accord. Vous faites partie de ces Camerounais qui pensent qu'on aurait dû garder un... Point c'est un temps, point c'est un temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un entraîneur. Nous avons, à moins d'un mois d'une rencontre, on se décidait de changer d'entraîneur, de mettre une personne qui... On n'a pas trop changé les joueurs, là ? Non, peu importe. Il y a le fond du jeu. Il y a aussi le jeu que chaque entraîneur impose. Donc, j'ai pas été d'accord de cela. Mais, vu que le football camerounais a un patron qui est Samuel Etofflis, donc, c'est son rôle, c'est son droit absolu de dire qu'il va... de choisir ceux qui vont diriger le football camerounais. Donc, à partir du moment où le patron du football camerounais a décidé de changer d'entraîneur, alors je me suis dit qu'il faut lui faire confiance. Donc, on s'est dit qu'on ne va pas commencer à punir Rigo Besson parce que le Cameroun a peut-être 25 millions d'entraîneurs, de coachs, d'habitants, 25 millions de coachs. Mais il y a un coach qui est à la tête, c'est Rigo Besson, il y a un patron du football, c'est Samuel Etofflis. Donc, je tiens donc à rétérer mon soutien à Samuel Etofflis à Rigo Besson. Même si le Cameroun a perdu cette rencontre, je pense que le Cameroun peut faire mieux mardi. Et même s'il arrivait, s'il arrivait que le Cameroun fasse mieux, il faut qu'on laisse le temps, il faut qu'on laisse le temps. Comment ça ? Non, laissons le coach Rigo Besson. Comment laisser le temps alors que nous, on veut jouer à la Coupe du Monde ? Personnellement, s'il fallait forcément jouer à la Coupe du Monde, on aurait dû garder l'ancien entraîneur. Il avait dû en fond, j'avais à Lyon. Maintenant, en tant que Camerounais... Il a été incapable de me faire gagner la Coupe du Monde ? Non, ce n'est pas un peu incapable. Écoutez, quand on va à un rencontre, c'est pour gagner ou pour perdre, n'est-ce pas ? En tant que Camerounais, je voudrais qu'on nationalise les postes, ok ? Donc, en tant que Camerounais, je suis d'accord qu'on va mettre M. Son, mais je ne m'attendrai pas à voir les résultats de Rigo Besson tout de suite. Je voudrais accorder du crédit à Rigo Besson qu'on lui donne un an, deux ans, qu'il fasse ses preuves. Donc, je ne voudrais pas que les Camerounais, s'il y a une défaite, commencent à futiger l'entraînement. Il doit faire ses preuves, il doit mettre sur pied un fond de jeu. Donc, je préfère pour l'instant me focaliser à la confiance que l'a donnée Samuel Etofis et me dire que les choses devront mieux aller avec le temps. Alors, les choses devraient aller avec un peu plus de temps sur cette question. Mais on garde espoir pour mardi, hein ? Mardi, Algérie, Camerounais... Le sport est permis et je crois que les gens indomptables, je ne sais pas. Rien n'est perdu. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent que le Camerounais est un peu très exigeant. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Nous ne pouvons que les encourager dans ce sens-là. C'est un but marqué, c'est un but. Si on a pu taper des pays comme la Côte d'Ivoire chez eux, je ne vois pas pourquoi est-ce que c'est difficile. Surtout que jusqu'ici, le nombre de matchs jouent à l'Algérie, le Camerounais est largement favori. Donc, je pense que les choses vont se faire. Mais encore une fois de plus, il faut que les joueurs prennent conscience de ce que le Camerounais ne peut pas pardonner cela. Alors, je voudrais savoir, M. Simon, est-ce qu'il y a des joueurs que vous souhaitez voir, par exemple, évoluer ? Nombre de ceux qui avaient estimé que Chupo Moutin devrait automatiquement être titulaire. Il a été titulaire. Il a même repris le brassard de capitaine. Et on a l'impression qu'il n'a pas assez mouillé le maillot. Est-ce qu'il y a des joueurs, là, en ce moment, qui devraient continuer à faire partie du 11 entrant ? Vous savez que c'est vrai que le R, et puis ça nous joue pour le ballon, donc je ne parle du personne ici. Je pense qu'on aurait le fait qu'il n'y ait pas des joueurs comme Zambouangui, ça, même si on dit qu'il était un peu plus lent, mais quand même au milieu de terrain, on a bien ressenti son absence. Et je trouve aussi que, bon, l'attaque n'était pas cela. Donc, évidemment, il y a Mouminga Malleu, également, qui a souvent été très percutant dans les... Je crois, du côté droit. Il est blessé. Donc, je crois que cela a pu contribuer à tout ça. On avait des jeunes qui, évidemment, n'avaient pas vraiment assez de matchs avec le 11 entrant. Donc, je crois que si, avec la chance que ces joueurs reviennent, et peut-être d'autres, je crois qu'on pourrait... En revanche, j'ai un attaquant, j'étais porté le 3, qui a vraiment été une très bonne illustration en 3. Tawamba. Pour moi, personnellement, il m'a plusieurs titres... Il peut être efficace pour le match de mardi. Judem, sur cette question, on garde espoir en se disant que tout n'est pas perdu. On a manqué, certes, la première marche, mais il y a le match retour qui va se jouer en Algérie. Et puis, si le Camoun arrive avec toute son énergie, forcément, c'est sur cette terre-là qu'on arrachera notre qualification. Bien, nous savons que c'est le match de football, le ballon est rond, et tout est possible. Vous savez, si ici, l'Algérie a pu nous battre, pourquoi nous ne pourrions-nous pas les battre ? Donc, c'est une possibilité. Il suffira juste que le team management essaye de revoir les failles que nous avons pu observer pendant le match et qu'ils essaient de réajuster les choses pour qu'on puisse gagner. Donc, tout est possible. Alors, tout est possible. Alex Nguépi, tout est possible pour les Lyons ? Tout est possible. D'ailleurs, quand le Lyon est blessé, il devient dangereux. Donc, je reste confiant, tant qu'on est, je fais confiance à cette équipe, je fais confiance au team management des Lyons. Donc, je pense que les Lyons pourraient vraiment nous suspendre ce matin. On verra bien, prof Oulanguini, pour mettre un point final, notamment sur cette rencontre à aller Cameroun-Algérie. En ce qui concerne le match retour, vous avez signifié tout à l'heure en faisant comprendre que le fouleur Cameroun est un peu plus lent et que Tchoupo également n'est pas utilisé au bon endroit, que l'Algérie n'a pas véritablement été au-dessus du Cameroun. Mais on va quand même du côté de l'Algérie en sachant qu'on a perdu le premier match, mais en se disant que tout est possible, que le ballon, il est rond et que nous, également, parachutons notre qualification là-bas. Tout à fait. Si le Cameroun met du rythme sur les côtés, c'est tout à fait possible. Je pense qu'il faut recentrer Tchoupo pour le mettre derrière l'avant-centre si on joue en 4-3-3. Et puis sur le côté, mettre soit Ganago, soit Ouyongo Bitolo. Qui a quand même une certaine vitesse. Ouyongo Bitolo joue défenseur de couloir, mais en réalité, il a de très bonne qualité offensive. Il peut même jouer en position d'attaque. Et vous savez que les couloirs sont interchangeables. Normalement, l'attaquant de couloir doit aussi avoir de bonnes qualités défensives. Parce que quand on fait les dédoublements, il faut que le défenseur puisse passer à y s'entraîner. L'un des problèmes qu'on a eu, c'est que Faille, et nous, Tchoulo, ne sommes pas suffisamment offensifs. Dans ce genre de situation, il faut des défenseurs qui soient capables de dédoubler avec leurs attaquants de couloir. Je pense que Ouyongo, même en position d'attaque, peut-être la surprise du chef qui peut déclencher la victoire du Cameroun. La touche est la toute première des rigots avec cette première défaite. Mais tout n'est pas perdu. Mardi prochain, du côté de l'Algérie, le Cameroun a encore toutes ses chances et toutes les cartes pour pouvoir arracher son ticket qualificatif. Question de participe au mondial Qatar 2022 qui va débuter au mois de novembre. La revue de presse, enfin. Bonjour. De nombreux ménages ont été sevrés de l'énergie électrique cette semaine. C'est pourquoi le triobdomadaire repère estime que le secteur électrique demeure dans le noir au Cameroun. C'est donc le chaos qui continue. Entre grandes annonces démagogiques, petits mensonges gouvernementaux et milliards de francs CFA investis, le domaine toujours sinistré est passé en revue dans le tabloïd de Régine Touna. Alors que les solutions du président de la République, Paul Billard, pour une sortie de crise dans le secteur de l'eau et de l'énergie sont proposées dans les colonnes de l'avenir. Entre autres solutions, Mutation parle de politique énergétique. De ce côté, la bataille est solaire. Le journal, en interrogeant la place qu'occupe le développement des énergies renouvelables pour un meilleur accès à l'électricité, fait la lumière, dans le même temps, sur la centrale de Guider qui offre déjà ses premiers mégawatts. Pour ce qui est des maladies cardio-neurovasculaires, Eco-Santé informe que 25 patients viennent d'être opérés à l'hôpital général de Yaoundé. C'est à la faveur d'une campagne d'opération des patients souffrant des pathologies neurochirurgies vasculaires au Cameroun, organisée par le directeur général de cette formation hospitalière, le professeur Vincent Dientieu, neurochirurgien, et son collègue allemand le professeur Petridis Athanasios, spécialiste en neurochirurgie vasculaire. Au même moment, 41 décès viennent d'être enregistrés dans la ville de Limbé des suites de choléra sur les 1677 camps répertoriés dans la cité baléaire indiquent le quotidien bleu le jour. Dans le réseau ferroviaire, 232,9 milliards de francs CFA représentant l'appui des bailleurs de fonds internationaux seront mobilisés pour renouveler 568 kilomètres de rails, précise le tableau d'Aman Mana. Pendant ce temps, Cameroun Tribune renseigne que les taux se resserrent pour ce qui est du secret bancaire. Tout à côté, malgré l'inflation de la farine de blé, le gouvernement a autorisé la hausse du prix du pain à 150 francs CFA selon Génération Libre et Info Matin au regard de cette inflation du blé propose le pain 100% camerounais comme alternative, alors que le prix de la baguette de pain est revu à la hausse et tout lui sauve et guérit parce que, depuis sa prise de fonction, le président de la FECA foot est hyper sollicité par de nombreux nécessiteux pour différents cas sociaux informe mutation. Dans le même temps, les paviers rôdent toujours et la descente aux enfers de l'upole motazé se précise à en croire un faux matin qui fait savoir que d'autres du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a instruit le 18 mars dernier au délégué général de la Sûreté nationale et au secrétaire d'État à la Défense déparachevé rapidement l'enquête lignes 94 et 85 déjà initiée contre l'actuel ministre des Finances. Dans le même temps, Ferdinand Gongor demande que les dossiers liés à sa gestion à la CNPS soient rapidement bouclés et transmis à la justice. Puisqu'il y a une odeur de détournement de fonds publics, l'archevêque métropolitain de Douala, Mgr Cléida, exorte ceux qui volent l'argent du pays d'arrêter de voler, nous apprend le quotidien le jour. Le messager indique que Marafat Amidou Yahya avait prévenu Paul Biya sur la grève des enseignants. C'était dans l'alerte publiée en 2015 que l'ex-secretaire général à la présidence de la République a averti au chef de l'État sur la banqueroute de l'école à cause des dépenses trop frivoles affectées à l'organisation de la Cannes 2019. Pendant qu'on y est, la grève des enseignants prend la vitesse supérieure car mutation fait savoir que les universités vont eux aussi rejoindre les enseignants du primaire et du secondaire le 2 juin prochain si leurs attentes ne sont pas satisfaites. Le journal pense qu'on s'achemine vers la paralysie du secteur éducatif. Dans le secteur du transport, la grève est également annoncée pour le 28 mars prochain selon la nouvelle expression. Et c'est sous cette grogne sociale que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a célébré ses 37 ans d'existence, nous dit le messager. La presse quitte donc le club à dimanche prochain. Bonne émission. Merci. Merci donc à Thierry Elundou et à Rahim pour cette revue de la presse. Alors, inscrit à l'ordre du jour pour la production du club de ce dimanche, l'entrancée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais acquis et perspective. 37 ans que la fête dure. Il faudrait également se rappeler que pendant pratiquement deux ans, le RDPC n'a pas eu à vivre un moment de réjouissance à cause de la situation sanitaire à l'échelle mondiale, notamment coronavirus. Mais cette année, ce n'était pas le cas. Les festivités dans toutes les localités presque du Cameroun ont donné ainsi la possibilité aux membres et militants de ce parti sympathisant de pouvoir se retrouver et enfin pouvoir se dire un certain nombre de choses. Alors, M. Simon Metchek, sur cette célébration, 37 ans, c'est énorme. Tout a débuté en 1985. On est en 2022 présenté comme étant le parti au pouvoir, le parti proche du pouvoir. Ce qu'on sait, c'est que votre président, le président national est président de la République du Cameroun et qu'au sein du Parlement, que ce soit à la Chambre haute-assembles basse, il y a plus les membres du RDPC. Quand on va rentrer dans les localités, notamment en faisant un tour chez les maires ou chez les présidents régionaux, etc., c'est toujours le RDPC qui gère. Tout appartient finalement au RDPC. Nous, justement, après ces deux années d'interruption, nous avons fêté notre, du moins, notre anniversaire, notre 37e anniversaire. C'est un anniversaire souffrant de joie dans l'église d'ailleurs pour deux raisons. La première raison, c'est que la plus grosse victoire des deux dernières années est sanitaire pour le renouveau. C'est-à-dire que vous vous êtes bien rendu compte que le Cameroun a posé une stratégie particulière pour lutter, ou du moins, pour protéger ces populations. et cette stratégie qui était focalisée sur deux leviers, un premier levier classique avec des solutions de la médecine classique et l'autre avec des solutions de la médecine endogène. Vous vous êtes bien rendu compte que cela a eu un effet, un très bon effet. Et d'ailleurs, quand je le disais ici sur ce plateau, le Cameroun jusqu'ici est en deçà, c'est-à-dire que la morbidité de la COVID est en deçà la moyenne africaine. Et donc, c'est cela et c'est grâce évidemment au président de la République de son excellence Paul Buya et par ailleurs notre président national et pour cause. Vous vous souvenez très bien qu'en 2020, lorsque cette pandémie commence, tous les présidents du monde paniquent, mais lui, il ne panique pas. On demande qu'il fasse un discours, qu'il fasse ceci parce que les présidents du monde, toutes les secondes faisaient des discours, se contredisent, ainsi de suite. Il a gardé son calme, il a plutôt mis en avant les scientifiques, leur demander de faire quelque chose, de faire tout ce qui est à l'heure possible pour que, évidemment, nous soyons à même de pouvoir juguler la menace. Nous l'avons fait avec brio et donc ça, c'est grâce à lui. Deuxième aspect, les choses pour lesquelles nous fêtons souvent notre anniversaire, nous fêtons notre anniversaire pour dire merci, merci de la confiance que le peuple camerounais nous a toujours renouvelé, M. Agnouzoa. Vous allez vous rendre compte que... M. Oyer. M. Oyer, autant pour moi. Vous allez vous rendre compte que de 1992, date de l'avènement de la démocratie, parce que vous savez aussi que le président national du RDPC et le président de la République est le précurseur même de l'état moderne, démocratique, unitaire, décentralisé que le Cameroun est aujourd'hui et donc depuis 1992, le peuple camerounais n'a cessé de faire confiance au parti du renouveau, au parti du flambeau. Évidemment, vous allez vous rendre compte que de 88 députés pour nous prendre pour le Parlement en 1992, nous nous retrouvons aujourd'hui avec 153 députés. Vous allez vous rendre compte qu'on était dans un minimum de 180 communes et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes à 316 communes. Les régions sont arrivées, nous sommes à 9 régions sudistes. Nous avons évidemment 85 sénateurs sur les 100. Vous avez les membres du gouvernement. Bon, le gouvernement, il va de soi que si nous n'avons plus l'exécutif et même ce gouvernement-là est à l'image, c'est-à-dire à la configuration du Parlement. Vous allez vous rendre compte que quand vous êtes 153 députés, vous êtes seul à avoir un groupe parlementaire, vous comprenez que nous avons, c'était dans un moment pour nous de dire merci au peuple camerounais de nous avoir donné, de toujours nous faire confiance. Parce que quel que soit ce que les uns et les autres vont dire, évidemment, ils vont vous dire tout ce qu'ils vont vous dire, mais en réalité, vous allez vous rendre compte que le peuple camerounais est un peuple très mature. Il sait ce qu'il veut. Et chaque fois, il va vous choisir celui-là qui peut le conduire, qui peut mieux conduire sa destinée. Et donc, le 25 mars dernier, nous avons... Le 24. Le 24, autant pour moi, le 24 mars dernier, parce que je fais tout le 5, ainsi de suite, le 24 mars dernier, nous avons donc communié avec eux. Parce que cette fête-là n'est pas seulement cette guerre des Pessins. Elle est seule également parce que la plupart des camerounais d'ici et d'ailleurs, nous avons 14 sections à l'extérieur. Donc, partout dans le monde, nous avons fêté ensemble, que vous soyez du RDPC ou pas, ils sont venus parce que justement, les camerounais se reconnaissent mieux au Parti Bout. C'est vrai que certains nous titillent souvent, mais ils savent très bien qu'au moins, il faut choisir. Ils viendront nous choisir. Moi, c'est ce qui m'a... Vous reprendrez la parole tout à l'heure sur cette question. Mes profs, deux ans sans célébrer, le RDPC a 37 ans, c'est le parti au pouvoir, c'est le parti proche du pouvoir, c'est le parti État, finalement, dans tous les secteurs et l'activité. Aujourd'hui, ça devient pratiquement comme une obligation. Il faut être membre du RDPC pour participer d'une manière ou d'une autre ou avoir en poste des responsabilités. 37 ans, ce n'est pas une année de trop aussi pour ce parti. Non, non, non. Vous faites beaucoup d'amalgame dans votre propos. D'abord, le RDPC n'est pas un parti État. Un parti État, ça veut dire quelque chose de précis en sociologie politique. Un parti État est un parti qui a un contrôle systématique qui est inscrit dans la loi fondamentale sur les institutions. On n'est pas au regard quand même de tout ce qui se passe. On peut utiliser certains mots. Non, non, non. On peut utiliser certains mots en ces 10 ans. Je suis politologue. Exactement, ça je le sais. Je suis politologue. Ça je le sais. Bon, allez-y. Un parti État, c'est un parti qui tient son hégémonie de la loi fondamentale. Ça veut dire que c'est inscrit dans la loi fondamentale qui est la hégémonie politique. OK. Et c'est en fonction de cela qu'il contrôle de manière systématique toutes les institutions politiques. Ce n'est pas le cas du RDPC. Il n'y a pas dans la constitution du Cameroun une disposition qui donne au RDPC un monopole hégémonique pour contrôler les institutions politiques du Cameroun. La position hégémonique du RDPC est acquise dans l'espace de la représentation politique. Elle n'est pas consacrée par l'ordre institutionnel. Il faut qu'on soit rigoureux. Ce n'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on doit dire n'importe quoi. Par contre, le RDPC a une histoire politique. Il est issu d'une formation qui était un parti officiel, ce qu'on appelait à l'époque un parti unique qui s'appelle l'Union Nationale Camerounaise. Qui même n'était pas un parti État parce que ce n'était pas inscrit dans la constitution. Même si le parti unique est advenu en 1966, jamais dans la constitution du Cameroun, il n'y a eu une disposition disant que le Cameroun fonctionne sous la loi d'un seul parti. Par contre, c'était un parti d'État. Ce n'est pas la même chose. C'était un parti d'État. Si vous voulez voir ce qu'on appelle parti État, vous voyez le parti communiste chinois. Parce que là, c'est inscrit dans les institutions à partir de la loi fondamentale. Maintenant, c'est un parti d'État, ça signifie que c'est un parti qui a une longue tradition de commandement sur l'État en raison de sa position d'abord dans le système de parti unique, puis dans le système de multipartisme. C'est donc un parti ultra-dominant, ce qu'on appelle un parti hégémonique. Voilà. Maintenant, dans l'histoire des systèmes qui passent, des systèmes de partis, un écosystème de multipartisme, ce n'est pas la première fois où un parti, on voit un parti exercer l'hégémonie pendant longtemps. Prenez l'histoire du Mexique. Le parti révolutionnaire institutionnel a mis plus d'une, plus de 70 ans, voire même 80, avant que son hégémonie puisse être contestée. aller au Japon depuis 1945 sur 77 ans de vie politique pluraliste. Le parti libéral démocratique a gouverné au moins 75. Donc, il peut arriver en fonction de l'histoire des rapports de force d'un pays qu'un parti s'impose. Maintenant, vous pouvez dire ce que vous pouvez dire du RDPC. Le RDPC est un parti ancré et c'est là sa force. Ça veut dire que l'avantage qu'il s'est constitué au monde de systèmes de partis uniques a fait qu'il rayonne sur tout le pays et il n'y a aucun équivalent dans les partis politiques à vos mains. Ça n'existe pas en dehors du RDPC. Vous allez dire maintenant que c'est lié au fait que le RDPC a une relation avec l'État. D'accord, dans une certaine mesure. Mais notez bien que dans le discours politique du président Biya, Paul Biya, en tant que président national du RDPC, il ne dit pas parti au pouvoir, il dit parti proche du pouvoir. Parce que contrairement à ce que les naïfs croient la structure du pouvoir car on est plus complexe que ça, elle ne tient pas simplement au parti, elle tient à ce qu'on appelle les pouvoirs structurels. donc le RDPC domine. Maintenant, sa domination, comme on est dans un système de pluralisme politique, entraîne des effets d'usure parce que les autres partis veulent aussi gouverner. Mais il ne suffit pas de vouloir gouverner pour gouverner. Il faut rassembler la force qui vous donne la possibilité de conquérir la majorité au niveau des tests de représentation que sont les élections. C'est comme ça qu'on gouverne dans un système pluraliste à vocation démocratique. Pour l'instant, donc aucune force politique en face du RDPC n'a pu rassembler ces conditions. Pourquoi vous voulez que le RDPC qui continue à rassembler ces conditions ne se pose pas toujours en partie de gouvernement ? Merci beaucoup prof pour cette première prise de parole en ce qui concerne l'entrecette du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Monsieur Alex Ngepi, vous faites partie du MRC pour la renaissance du Cameroun. Vous avez certainement vu, je ne sais pas, dans votre quartier, dans votre localité, toutes ces manifestations organisées par les élus du coin et qui appartiennent à cette formation politique. Le prof nous l'a rappelé tout à l'heure, comme le dit souvent le président national du parti, c'est un parti proche du pouvoir. C'est un parti proche du pouvoir. 37 ans après, quand on s'assoit, on essaie de faire un bilan de cette formation politique. Au-delà de son implantation, on se dit que le RDPC a des acquis aujourd'hui et c'est bénéfique pour le Cameroun. Vous savez, ça m'amuse en fait de suivre les gens en train de prendre des rhétoriques. Non, mais chacun a son opinion. Oui, bien sûr, j'ai juste la mienne. Donc, on respecte les opinions des autres. Bien sûr, de dire que le RDPC est un parti proche du pouvoir. Mais on se moque de qui est là. Elle dit ça à ma grand-mère qui est du côté de l'homme, elle vous dit que le RDPC sera parti au pouvoir. Elle dit sur le petit Benskina qui est là au Carrefour. Il vous dira que celui-là est parti au pouvoir. Arrêtons de prendre des amalgames qui ne servent à rien. Maintenant, je vais venir sur quelque chose sur les 37 ans du RDPC. Les 37 ans du RDPC, ces 37 années de désesse, de désolation, de pauvreté, de malgouvérance, de corruption, de tous les maux qui minent le Cameroun aujourd'hui. Voilà en quoi est-ce que les Camerounais doivent regarder le RDPC. Voilà comment est-ce que celui qui a un Macpé-Missoké et qui souffre de cholera regarde le RDPC. Ces 37 années d'une formation politique qui a fait des promesses, qui n'a tenu aucune promesse. Il faut qu'on se le dise. Et le RDPC n'est pas implanté partout au Cameroun. Le RDPC utilise le pouvoir de l'administration. Comment ça ? Le RDPC a assimilé l'administration au RDPC. C'est-à-dire que, permettez-moi s'il vous plaît, c'est-à-dire que vous avez, vous avez vu une note du présentation du RDPC qui avait circulé. Dans la petite note, on donnait le montant que les gouverneurs devaient cotiser, les préfets devaient cotiser pour le RDPC. Est-ce que le présentation du RDPC a besoin de sortir une note donnant le montant que les gouverneurs doivent cotiser pour le RDPC ? À partir de cette note-là, nous sommes clairs et nets que le RDPC n'est pas de l'État. Il aurait pu mettre une note en disant que les individus en gouverneurs payent le RDPC. Ils ne cotisent pas parce qu'ils sont gouverneurs, mais ils cotisent parce qu'ils sont citoyens camerounais mettant le RDPC. Mais dès qu'ils ne sortent et qu'un autre vous dit que, vous dites que en tant que gouverneurs cotisent tel montant, alors le RDPC devient de facto un parti État. Arrêtons avec ces amagames-là de dire la loi fondamentale. Non, sauf que les mots sont en sens. Permettez-moi, s'il vous plaît, je ne suis pas pour les mots, je ne suis pas pour les faits. Les mots, les mots en sens. Si vous nous sommes là pour les faits, je vous donne des faits. Si m'as pour les faits, lorsque vous voyez l'administration qui est supposée être neutre, dans deux cas de figure bien déterminés, c'est-à-dire, allons-y sur le 22 septembre, la marche est interdite. Tout en disant, on parle de votre parti pour l'étude. Bien sûr, non, la marche est interdite. Raison évoquée, puis on a évoqué le coronavirus. Mais je vous rassure ce 22 septembre-là, je suis sûr, les gens ont cette marche à Douala, Yandé Bafsam, supposons, ils ont vu la loi. On va leur compter. Mais à Éboulova, les gens ont également marché, aucun préfet, aucun préfet n'a pu interdire. Mais personne n'a été arrêté. Donc, on s'est un peu fait que l'administration. Non, le 22 septembre 2020, 21, j'ai dit, les gens ont marché à Éboulova pour donner leur soutien au président de la République, alors que la marche était interdite pour raison évoquée pour la pandémie du coronavirus. Donc, ceux qui ont marché du côté de Douala, il y a une équipe qui ont été mis aux arrêts, automatiquement, si le RDPC n'était pas un parti État, ceux-là aussi qui ont marché à Éboulova pour donner leur soutien au président de la République, auraient aussi dû être mis aux arrêts. C'est l'égalité parfaite des lois. Donc, on ne peut pas venir aujourd'hui soutenir le RDPC du pouvoir. Le RDPC est un parti État et c'est même, je me dis, c'est un parti État. Alors que le RDPC devrait être l'institution, l'organe politique qui accompagne le gouvernement et le gouvernement qui gère l'administration. Mais le RDPC n'est pas allé dans ce rôle. ne s'est pas gagné de ce rôle. Le RDPC accompagne le gouvernement, instagne le gouvernement, met sur pied un gouvernement. Mais le RDPC également fait de l'administration sa propriété. Il faut qu'on soit clair dessus. Donc, donc, donc. M. Nguépi, je voudrais quand même vous relancer sur cette question. Maintenant, en parlant par exemple de l'administration, aujourd'hui, on peut dire que les gens sont libres d'adhérer à une formation politique. Rien n'oblige quelqu'un d'adhérer à avoir décidé la liberté. Ça veut dire qu'on peut être en droit de l'administration et décider de rentrer Je suis le départemental de l'UGMS d'avoir du thème. Est-ce le droit d'organiser les réunions à Olamzé, à Mane, à Mayoké, à Méloncent, à Tau-deux ? Est-ce le droit le jour que j'organise les réunions ? Un sous-professeur viendra me dire Il faut demander une autorisation sur l'État de l'État Je suis d'accord avec vous. Le RDPC a demandé quelle autorisation ? Il demande ça où ? Parce que quand vous permettez-moi s'il vous plaît Pourquoi vous m'obligez de dire de m'exprimer Permettez-moi pour réaliser une marge pour une autorisation ? Non, non. Il faut déclarer. Il faut vous déclarer. Il ne faut pas... C'est une déclaration. C'est une déclaration. Maintenant, j'arrive, lorsque vous déclarez, vous devez faire publicité. Vous devez rendre public votre déclaration. Dites-moi, toutes les marges qui sont organisées là. Avez-vous déjà vu une déclaration quelque part ? Dites-le au Camerounais. Avez-vous déjà vu quelque part ? Il ne faut pas qu'on se leur a là. Vous avez vu le niveau de quelqu'un. Où le RDPC, je vais le dire clairement, a envoyé un sous-professeur à quelqu'un. Il a dit aux personnes à quelqu'un. Mon rôle est d'empêcher un MRC d'implanter à quelqu'un. Mon cher ami Gaétan, aujourd'hui, il est réfugié parce qu'il a subi tout ce qu'il fallait subir. Donc, l'administration camerounaise devrait être neutre et impartiale. C'est ce qu'on entend au nom de l'administration. Mais lorsque l'administration camerounaise commence à signifier sur le plan politique, alors l'administration camerounaise démontre à ce moment-là que la démocratie camerounaise est un échec, qu'au Cameroun, nous avons une dictature et que le RDPC de facto devient un parti État. Et quand on est un parti État, on ne parle pas de démocratie, on ne parle pas de démocrature. Ceux-là sont vos propres mots en parlant des détectures. On sait qu'au Cameroun, très souvent, il y a une démocratie et il y a des séchances organisées pour pouvoir participer à l'élection. Vous basez sur ce qu'elle était bien sûr qu'il y a une démocratie camerounaise. Vous allez reprendre la parole tout à l'heure. Puisque vous avez parlé de dictature, on n'a jamais présenté le Cameroun. Voilà les montants qui sont en prison. Monsieur Judem, Yannick Ticoué, vous suivez les prêts qu'il y a même l'actualité qui tourne autour de la politique. Et d'ailleurs, en parlant de politique, le Rassemblement démocratique qu'on a s'est certainement retrouvé dans votre localité pour les moins de réjouissance deux années après sans pouvoir fêter, communier avec les adhérents du parti. Bon, ouais, il faut dire que le RDPC, c'est un parti qui est au pouvoir depuis très longtemps. Je n'ai connu que le RDPC avant ma naissance. Et il faut dire que ce sont les mêmes gens qui étaient là à l'époque où mes grands-parents vivaient ou mes parents ont vécu. ce qui fait que par exemple... Le RDPC n'est en 1985. Je sais, je sais. Mais je dis... Et le RDPC est au pouvoir en 1982. Oui, je dis justement que ce sont les mêmes personnes qui sont au pouvoir depuis lors. Et déjà, je vais préciser que mes parents, mes grands-parents ont été membres du RDPC. ma grand-mère en particulier a même été présidente de sous-session. Mes parents aussi ont adhéré au RDPC. Mais moi, particulièrement, j'ai une vision autre. C'est vrai que je n'aime pas vraiment l'adhésion au parti politique. Mais l'observation que j'ai eu à faire dans mon parcours, c'est que le RDPC est là depuis longtemps. Et à chaque fois, je me demande est-ce qu'ils font parfois le bilan ? Parce que c'est la question que je me pose. quand ils font la fête, est-ce qu'ils devraient plutôt fêter ? Parce que pour ma part, sur la gestion du pays et où on va, si vous regardez quand même les crises sociales depuis ces dernières décennies, ces dernières années, vraiment, on constate que ça n'en va pas. Donc, à plusieurs niveaux. Moi, je pense qu'en principe, ils devraient faire le bilan. S'il y a une chose que j'ai souvent reproché au président du parti du RDPC, au président de la République, notre chef d'État, c'est qu'il a très souvent fonctionné avec ses mêmes collaborateurs, les mêmes ministres. Très souvent, on a constaté que c'est un ministre qui change juste de département ministériel. il y a une jeunesse qui est quand même remplie d'intellectuels. Il y a beaucoup de génies, beaucoup de génies. On pouvait souvent faire appel à d'autres personnes, faire confiance à d'autres personnes pour essayer de changer un peu la donne, de changer la donne. Vous savez, moi particulièrement, je n'aime pas trop m'étirer ça, la politique, parce que c'est comme un milieu où il y a trop de guerre, trop de guerre. Mais il faut dire que moi, en 2008, par exemple, j'ai été choqué, j'étais en classe de terminale. Dans mes petits poèmes, j'avais l'habitude d'écrire, il y avait un poème intitulé « Le pays des premières pierres ». Parce que, vous voyez, on a beau dire que ce n'est pas un parti État, que c'est un parti proche du pouvoir, si c'est un parti proche du pouvoir, qui est dans le pouvoir. Parce qu'il faut se poser la question, si c'est un parti proche du pouvoir, qui est au pouvoir, qui est au pouvoir. Donc, voilà. Donc, ce détail-là est explicité. Il faut dire qu'en 2008, moi, j'espérais une alternance, par exemple, en 2011, mais le déclic, c'est la révision de la Constitution. Vous savez, on a révisé pour... Même si c'est revu, il y a d'autres formations politiques qui sont présentées. C'est-à-dire que les populations du Cameroun pouvaient apporter leur soutien, leur voix à d'autres formations politiques et voir ce changement constructées et dégérées par une partie du Cameroun. Oui, c'est aussi ce qu'on peut se dire. Mais, il faut noter que le RDPC, comme vous parlez de 1985, a eu le temps vraiment d'implanter ces tentacules partout. On le sait, le professeur le disait tout à l'heure, ils ont eu le temps d'implanter, même le... le co-panéliste, le co-panéliste, M. Simon, l'a dit, il a bien expliqué. Ils ont véritablement eu le temps d'implanter leurs tentacules un peu partout. Et il faut dire, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Il y a quand même comme une certaine tendance à faire du privilégisme. Quand vous êtes peut-être dans un... dans l'administration, vous occupez d'une certaine pose de responsabilité, si vous n'êtes pas du RDPC, il est difficile que vous y restez très longtemps, je me dis. C'est ce qu'on a très souvent remarqué. Et du coup, ça a poussé beaucoup de gens à dire au RDPC, même les hommes d'affaires, même les hommes d'affaires pour que leur business, leur affaire ne soit pas inquiétée, on très souvent a dit au RDPC ou soutenu le parti au pouvoir dans cette optique-là. Moi, c'est l'analyse, mon analyse, c'est ce que j'ai très souvent observé. La rédaction de Bnews a d'ailleurs dirigé par Constant et Collet à faire un petit tour pour aller rencontrer quelques membres de ce parti-là qui, après deux années, n'avaient plus eu l'occasion de pouvoir se retrouver. Voici son compte rendu. Pour marquer d'une pierre blanche la célébration des 37 ans du RDPC dans le Mungo, les militants de longue date, les responsables des différents démemblements du parti du flambeau, comme les plus jeunes militants, ont répondu présent à l'appel à communier lancé par le chef de la délégation permanence départementale. Devant les militants qui ont fait le plein de la maison du parti située à quelques longues du centre-ville de Mkonsamba, le ministre Mbela Mbela Lejeune et les présidents des 13 sections que compte le département du Mungo ont échangé à cœur ouvert sur les différents problèmes des terrains, sur les missions essentielles du parti et surtout sur des actions prioritaires à entreprendre pour garder le parti debout face à l'adversité. Cette fois-ci, ça a été véritablement une exception étant entendu que nous nous sommes dit des vérités claires et nettes. Nous nous sommes regardés plein dans les cieux et nous avons visité en fait le passé. Nous sommes donc dans le présent et nous avons projeté l'avenir. L'avenir, un gros challenge pour les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Mungo qui n'ont pas oublié les résultats glanés au cours des dernières échéances électorales, notamment l'élection présidentielle de 2018. Lors de cette consultation électorale, le RDPC avait 7 gagnés mais les suffrages récoltés sont restés en dessous des attentes des uns et des autres. Pour rectifier le tir, les sous-marins ont été appelés à se dévoiler et des directives données pour remobiliser davantage sur le terrain. Cette fête a servi pour nous de cadre pour donner quelques exhortations et directives à nos militants et militants pour les encourager à commencer ou à continuer à s'organiser pour les prochaines échanges. C'est donc là le gros challenge, mieux la grosse invite à mouiller le maillot que devront désormais garder à cœur les chefs des cellules, des comités de base, des sous-sections et autres sections attendus pour le compte rendu à la prochaine célébration. Voilà un tout petit peu à l'ambiance dans le Mungo. Il fallait dire que c'était ici pratiquement sur l'ensemble du territoire national. Professeur René Guigny sur cette question, c'est une habitude notamment au sein de cette formation politique-là, nous t'étions les deux années à cause de la situation sanitaire, mais on a beau le dire, on a beau le dire, on a vu tout à l'heure l'intervention des uns et des autres, on se rend bel et bien compte que ce sont des hommes d'État parfois appelés à être les chefs de la délégation du parti. Est-ce qu'on peut leur faire ce reproche-là ? Est-ce qu'aujourd'hui on peut réellement faire ce reproche à ces membres du gouvernement, à ces directeurs centraux d'appartenir à cette formation politique ou même encore à ces chocs de terre de pouvoir avoir des faiblesses chaque fois qu'on parle du parti pro du pouvoir de la RDPC ? Non, je pense que je reviens, il ne faut pas que les gens fassent des amalgames. Un parti État ne peut pas exister dans un système pluraliste. Ça n'existe pas. Il ne faut pas que les gens corrompent la science en raison de leurs idéologies politiques. La science politique a des cadres. Quand ça les arrange, ils utilisent les cadres. Quand ça ne les arrange pas, ils ne les utilisent pas. Un parti État l'est parce qu'il est consacré par les institutions et les institutions ne sont pas des formes vides. Les institutions sont des formes vivantes. Un parti d'État n'est pas un parti État. Si on ne sait même pas dans quel système on évolue, comment croit-on qu'on peut prendre le pouvoir ? Voilà des gens qui ont la prétention d'apporter une alternative, à défaut, une alternance, mais qui ne savent même pas quels sont les mécanismes institutionnels dans lesquels la politique est organisée ? Ils vont prendre le pouvoir comment ? Ils ne peuvent pas prendre le pouvoir s'ils ne savent même pas déjà de quoi il s'agit. Un parti d'État peut exister dans une démocratie plus réelle. Je vous ai pris des exemples. Ce n'est pas au Cameroun. Le Japon, ce n'est pas le Cameroun. Le Mexique, ce n'est pas le Cameroun. Et je peux en citer d'autres. même dans les systèmes pluralistes, prenons l'Italie, les mécanismes de connivence politiques faisaient que c'était le même groupe hégémonique qui a gouverné l'Italie pendant plus de 50 ans avant que cela explose avec le fameux scandale manipulité. La politique ne se fait pas à coups de slogans aériens. La politique se fait par une connaissance éprouvée des mécanismes politiques. Sinon, vous ne pouvez pas prendre l'hégémonie si vous ne savez même pas comment c'est organisé. Il ne suffit pas de faire des envolées lyriques pour croire qu'on sait de quoi il s'agit. Donc, maintenant, quand les gens disent même qu'il faut être du RDPC pour être dans la honte, ce n'est pas vrai. Il y a dans l'administration, il y a des gens qui sont là, qui sont de l'UPC, il y en a qui sont de l'UNDP, il y en a qui sont du SDF. Et il y a des positions minorité peut-être, minorité ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, vous ne pouvez pas dire que dès qu'on est dans la honte, il y a des gens qui ne soutiennent aucune formation politique. Donc, vous ne pouvez pas dire que le seul fait d'être de la honte administration ou de l'administration suffit qu'on soit un RDPC, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'administration. Ça devient comme une obligation. Non, ce n'est pas vrai. Ça devient comme une obligation. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont dans l'administration, il est du M1C, il le sait, qu'il y a des gens du M1C qui sont dans l'administration. En tant que fonctionnaire, maintenant, toute administration a un système de commandement politique parce que l'administration est reliée aux politiques. Pourquoi voulez-vous interdire à une formation qui exerce l'hégémonie de contrôler ce système ? Au nom de quoi ? Dans tous les pays du monde, ça se fait. Qu'on soit dans des systèmes de partis uniques ou des systèmes de multipartisme, qu'est-ce qu'on appelle le sport système aux États-Unis ? Le sport système, c'est que quand la majorité présidentielle change, quand il y a un nouveau président, l'ensemble de l'administration dans un pays qui a un style administratif propre change aussi. Est-ce pour autant qu'on a dit que l'administration américaine est complètement livrée à un parti politique ? Non ! Donc, on peut comprendre que les postures des uns et des autres leur commandent de tenir un certain discours, mais il faut toujours être lucide de cela qu'il s'agit. Mais pour avoir d'écouter les autres sur cette question, est-ce que le RDPC a fait beaucoup de bien à ce pays ? Moi, je n'en sais rien. En fonction de votre position politique, vous avez dit que ça a fait du bien. Non, c'est les questions... Si vous êtes pour le RDPC, si vous êtes pour le RDPC, je vous explique donc. Vous êtes un politologue. Je vous dis donc que pour le politologue, si vous êtes du RDPC, vous allez dire qu'il a fait du bien. Si vous êtes de l'opposition, vous allez dire ce que M. Nguepi vient de dire là. OK. Alors, M. Simon Métien, sur cette question, le RDPC, notamment, c'était Javoni, ce parti propre du pouvoir, etc., qui gère les localités décentralisées, qui gère le Parlement, le bilan... Il ne l'a pas volé. Il a gagné des élections. Il a gagné. Jusqu'à preuve du contraire, il les a gagnées. OK. Et il les gagne depuis. OK. Mais c'est pour ça. Je voudrais, je voudrais, peut-être, avant de continuer à votre question, répondre à la question que vous avez posée au pauvre. Oui. Est-ce que le RDPC, ça fait du bien à ce pays ? Oui. Je dirais, sans risque de me tromper, oui. Et j'apporte des éléments, des faits. Ce n'est pas des faits, il n'y a rien comme mon ami Nguepi disait, mais des faits. Vérifiables et vérifiables. Je vais vous dire une chose. D'abord, le RDPC, c'est le précurseur du Cameroun moderne. Sur le plan politique, nous sommes dans le pédéralisme politique, nous sommes en démocratie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle mon ami Nguepi est là, parce qu'il représente le MRC. Voilà. Je ne le représente pas le MRC, le truc à dire. On parlera de toi tout à l'heure, il est le militant. J'ai dit sur ce plateau vous le représentez. Je ne suis pas le MRC. Je suis en tant que militant MRC en politique. Il ne représente pas le MRC. Il est arrivé comme militant du MRC. D'accord. MRC à ces militants, c'est le porte-parole qui peut nous représenter. D'accord. Ce n'est pas le cas pour moi. La précision est méritée à la peine. Je voudrais dire ceci. Alors, on constate qu'on a 328 partis politiques au Cameroun et que le jeu démocratique est ouvert. Et c'est d'ailleurs dans ce mécanisme-là que le RDPC a toujours tiré son effingue du jeu du président, de nos 153 députés, de nos 85 sénateurs, 9 régions sudistes avec 316 communes. C'est cela. Et d'ailleurs, notre amine Nguepi, essaie de nous faire comprendre ici que le RDPC est un parti d'État. Je voudrais dire qu'il y a un indice qui permet de reconnaître la représentativité d'un parti sur le territoire. Ce sont les élections locales. Ce sont les élections locales. Remarquez très bien, on sait très bien que le MRC a fui les élections locales après 2018. En prétextant, je ne sais pas très bien quoi. Ils ont décidé de ne pas participer. Ils ont fui puisqu'ils ont décidé qu'ils voulaient faire mais après, ils sont rétractés. Ils ont fui les élections. Mais avant même qu'on commence l'élection, nous avions déjà, nous étions seuls dans 35 départements. Seuls. Seuls. Ça veut dire qu'on avait 35 députés. Ce n'est pas comme si il n'y avait pas de compréhension. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de représentants de l'opposition de ce côté. Ce sont des faits, M. Nguepi. Et donc, nous, nous avons toujours gagné à la loyerie. Ça, c'est sur le plan politique. De deux, vous vous avez rendu très bien compte que le Cameroun a des institutions fortes. Des institutions qui permettent de soutenir un État dans un climat comme vous pouvez le voir dans le golfe de Guinée. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'institution fort, vous allez vaciller. Regardez tout autour de nous. C'est parce que justement, pendant 37 ans, nous avons participé à être précurseurs d'un État suffisamment bien ancré dans ces institutions et dans ces valeurs. Si on va sur le plan économique, je vais aller, je vais suivre là, je vais vous prendre en cas de figure. Première des choses, nous étions en 82, vous avions, notre PIB était de 7 milliards, 7 milliards de dollars US. En 2020, le PIB est de 32 milliards US. 32 milliards. En 2020 également, le 1er juillet 2020, vous savez que la Banque mondiale, chaque 1er juillet, il y a un classement des pays, suivant leur potentialité, non, suivant leur poids économique. Alors, le Cameroun s'est classé dans les 50 États à revenu intermédiaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le revenu par habitant aussi entre 1 323, je crois, 22 dollars et 4 1100, 1200 dollars, je crois bien, tout de ce genre. Ça se met à l'actif du RDPC. Vous voulez mettre ça à l'actif de qui ? Non, quand c'est bon, c'est pas le RDPC. Quand c'est mauvais, c'est le RDPC. Il faut qu'on se comprenne. Moi, j'apporte... C'est pour mettre à l'actif du RDPC. J'apporte des faits. J'apporte des faits. Sur le plan éducatif, puisqu'on a un enseignant ici. Vous avez dit que vous étiez enseignant de... Professeur de français. Non, de quel lycée ? OCS. OCS. En cas, je me disais pas de CS de Pamandjou, là, au Bâle. On avait pris ça de 2010, je crois. Vous êtes très bien que vous faites un travail. Et c'est l'actif du RDPC. Vous faites un travail de ce côté. Et je vais vous dire une chose. Le RDPC également. Écoutez, 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 deux pays à même, à tout du moins, à même niveau de vie comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun. On va vous dire que, parce qu'on va vous dire, ce sont des faits, le Cameroun a un taux d'alphabétisation de 77,7%. Le taux d'alphabétisation de la Côte d'Ivoire, c'est 53%. Et cela a un effet, un effet, une conséquence, c'est que, quand vous arrivez, par exemple, à Abidjan, s'il y a 10 immeubles, 9 appartiennent aux étrangers. Mais au Cameroun, c'est 9,9%. Parlons du Cameroun. Mais c'est ça que, non, je dis, je dis, c'est leur modèle, je ne critique pas. Parlons du Cameroun et récession. Je ne commente rien. Je ne commente rien puisque c'est nous qui sommes plus proches du pouvoir. Donc, nous avons un bilan à présenter à chaque fois à nos électeurs. Et c'est ce bilan que je déroule ici. Et j'attends qu'on discute sur des faits. Sur le plan énergétique, les gens vont raconter des choses. J'ai même suivi que nous sommes sur le, vous parlez de quoi ? Les premières pierres. La pause des premières pierres. Je vais vous dire une chose. Contrairement à ce que les gens racontent. Et je vais apporter des éléments que vous pouvez vérifier ici au plateau. Je commence par donner des chiffres. Entre 2011 et 1998, on a doublé notre production énergétique. Cela nous a, oui, nous étions à 700, je crois, 789, 789 mégawatts. En 2018, avec les barrages de Meveleux, qui n'a même pas encore atteint son maximum parce qu'il est à 90 mégawatts, 90 mégawatts, Lompanga, non, Lompanga, c'est un bassiste, c'est un... Et nous, c'est pas combien aujourd'hui ? Nous sommes à 1444. En attendant bien, bien que, en attendant qu'en 2023, en attendant qu'en 2023, nous soyons... Écoutez, je viens de là, j'en viens, je veux pour une... c'est un peu de temps. Je veux pour vous je veux pour vous prouver cela sur le plateau. il y a eu un lot de temps. je veux dire, nous sommes passés, nous avons, nous sommes entre une modification de 65%. Sur la ville de Yeronde. Ville de Yeronde, n'est-ce pas ? 65%. À Yeronde, en 410, il y avait combien de quartiers à Yeronde ? il y avait une dizaine ou une quinzaine de quartiers je vous rappelle que l'onfondi, Yaoundé n'est plus elle est même sortie d'Ufondi vous savez très bien qu'il y a trois départements qui habitent des quartiers de Yaoundé il y a la Léquier, il y a la Meufwa-Famba il y a la Meufwa-Kanon tous ces quartiers sont électifiés ce n'est pas parce qu'on a coupé le courant que cela veut dire qu'on n'a pas d'électricité alors écoutez est-ce qu'on peut visiter un arrondissement où il n'y a pas d'électricité ce n'est pas coupé c'est-à-dire que tous les 360 d'arrondissements sont électifiés maintenant il peut y avoir des rarités en fonction de la fourniture parce qu'ils sont à 65% et d'ailleurs le ministre de l'Energie parlait de 9000 localités électifiées pour 6000 milliards donc jusqu'en 2030 ça va se faire je ne vais pas aller plus loin ce que vous connaissez bien vous connaissez notre système de défense qui a été modernisé de 2000 à 2009 avec les 21 textes et aujourd'hui c'est l'un des rares payés en Afrique à ne pas sous-traiter sa défense vous le savez vous savez que la plupart des pays ont des bases militauses c'est qu'ils ont à la manoeuvre c'était nous bâtissons mais non 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 je n'ai pas de question parce que pour vous quand c'est mauvais c'est le RDPC quand c'est bon ce n'est plus le RDPC soit non c'est le RDPC soit ce n'est pas le RDPC donc je chute je chute je chute je chute vers le sport je chute vers le sport 4 coupes d'Afrique non je n'ai pas de coupes d'Afrique non je ne suis pas de ça je vous dis juste que le Cameroun sous Covid était le seul pays au monde il est le seul pays au monde à organiser une compétition internationale 24 équipes vous savez ce qui est arrivé en Europe en 2020 l'Europe 2020 qui s'est joué en juin 2021 il y avait 11 pays européens qui l'ont organisé 11 pays c'est dire que voilà et on a promis on a promis on a promis au Cameroun l'apocalypse au moment où on organisait la camp voilà donc monsieur monsieur Oye voilà des faits discutons ça ok débattons sur ça merci beaucoup monsieur Simon Métiquet sur cette question notamment alors le MRC dit que le RDPC n'a rien fait mais on peut reconnaître aussi après l'exposé que monsieur Métiquet vient de faire c'est dire que le RDPC en 37 ans a quand même un mélange politique quand même ? heureusement heureusement que je suis personne il va répondre heureusement que je suis le démocrate je prends l'idée d'expression parce que l'écouter parler c'est c'est terrible comment ça ? non heureusement il est en train de parler il appartient à ce parti politique heureusement il appartient à ce parti politique heureusement et il parle avec des chiffres bien sûr j'arrive avant les chiffres d'abord je vais dire à prendre au professeur je vais dire au professeur tout à l'heure il insiste sur le fait que le Cameroun serait n'est pas un parti d'Etat tout ça le professeur il a expliqué monsieur Guépé sur cette question entre le parti d'Etat s'il vous plaît s'il vous plaît à différence du professeur de l'amphithéâtre la définition des livres des dictionnaires n'importe quoi d'un point de quoi monsieur je ne peux pas vous laisser dire ça je suis celui qui a le savoir et vous ne l'avez pas monsieur vous avez le savoir d'amphithéâtre il faut être sérieux monsieur on ne peut pas laisser dire ça ça veut dire que le professeur Camtou aussi a le savoir d'amphithéâtre il dit ce qu'il veut dire mais qu'il ne s'appuie pas sur ce qu'il fait là ce n'est pas sérieux je vous reprends votre question je dis monsieur vous ne pouvez pas dire du professeur Camtou qu'il a un savoir d'amphithéâtre c'est un manque de respect un savant est un savant et c'est à l'université vous savez on forme toutes les expertises donc ça n'a rien à voir avec les histoires d'amphithéâtre soyons sérieux monsieur je reviens sur la question en disant la différence avec le savoir africain c'est ça on ne s'est pas sur la question vous me laissez non je dois reprendre la question monsieur 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 prof s'il vous plaît non 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 vous êtes membre du MSC c'est votre chef politique et d'abord universitaire monsieur professeur Oulanguay je voulais qu'on soit d'accord sur la question non 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 il y a une chose non non le débat le débat a des règles de courtoisie on n'attaque pas les statuts monsieur c'est ce que je voulais qu'il comprenne c'est ce que je voulais qu'il comprenne qu'il comprenne mais il ne peut pas attaquer mon statut c'est ce que je voulais qu'il comprenne exactement monsieur Oulanguay je pense qu'on est d'accord sur cette question d'accord mais vous savez vous savez il s'est basé sur le statut c'est le professeur Oulanguay je n'ai pas remis ça en cause je n'ai pas remis ça en cause il s'est basé sur son statut en disant qu'il était politologue en redactant qu'il était politologue en traitant qu'il était politologue c'était vrai pour soutenir la dèze qu'au Kaboune il n'est pas un parti d'État mais il y a l'appliqué maintenant j'arrive j'arrive il y en a pas j'arrive donc et je lui réponds je lui réponds en disant dès la petite c'est trop d'enseignes on donne les règles jusqu'à ce qu'un parti d'État non 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 monsieur on donne les non non monsieur la science politique est une science descriptive monsieur c'est pas une science diplomatique la science politique ce n'est pas le droit c'est une science qui décrit ce qui se passe donc vous ne pouvez pas dire non 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 pas d'imposture monsieur la science politique c'est une science descriptive elle ne donne pas les règles elle donne les situations telles qu'elles sont observées et je voudrais que monsieur Guépi qu'on soit quand même d'accord je suis non écoutez il fait que on soit d'accord non non nous sommes pas là pour nous non vous laissez dire n'importe quoi comment est-ce que vous vous êtes un professeur vous devez prendre nous et après vous allez répondre c'est ce qui est intéressant je voudrais donc dire nous sommes pas là on met les organes c'est un débat on s'agresse quand on rentre dans notre secteur on s'agresse monsieur Guépi quand on rentre dans notre secteur d'activité laissez-moi mesprimer et que les concernés sous le plateau il est libre de pouvoir apporter des éclairages et je pense que le bon ça apporter des éclairages il a apporté des éclairages mais je sueur que le bon éclairage répondez je sueur que le bon éclairage je suis pas d'accord ce qu'il a dit je vous dis je vous dis à l'est-guépi et sur le terrain politique le RDP c'est un parti d'état tout à l'heure vous avez fait comprendre vous voyez il y a l'un d'abord les conseils parti état parti état parti d'état ce n'est pas la même chose monsieur vous êtes chez un ce n'est pas la même chose laissez les histoires des enfants laissez ça je peux m'exprimer vous pouvez vous exprimer vous ne pouvez pas attaquer les statuts je prends les notes si vous pouvez en prenez une autre je ne prends pas les notes d'abord parce que vous ne dites même pas des choses qui sont qui sont exactes je ne peux pas prendre ok d'accord les histoires de m'exprimer alors prof on vous a entendu on peut dire tout à l'heure j'ai eu à faire ça allez j'ai terminé je parle d'une réalité du bensquineux d'Abbé elle sait que le NP c'est un parti état je vous ai fait comprendre à partir du moment où le prince du RBC a sorti une note dans cette note il stipulait le montant de chaque gouverneur la cesse motelard laissez-moi m'exprimer mon dieu qu'est-ce qu'il y a allez j'ai eu à m'exprimer j'ai eu à m'exprimer j'ai eu à m'exprimer mon dieu j'ai eu à m'exprimer je vous ai eu à m'exprimer j'ai eu à m'exprimer On a reçu les institutions de la République. Vous avez été invité. Non, permettez-moi, s'il vous plaît, pourquoi vous nous coupez ? Allez-y, allez. Maintenant, le RDPC a été reçu comme institution de la République. Vous comprenez ? J'appelez-vous très bien. C'est-à-dire que les partis politiques ont été reçus après comme partis politiques. Mais le RDPC, le Cité-Général du RDPC, avait été reçu. Les archives sont là. Comme institution d'arbitre. D'ailleurs, même, le Cité-Général du RDPC a quel rang ? Des ministres. Attendez. Vous voulez quelle preuve ? Dans quelle liste on prend ? Vous avez la preuve 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 ? Maintenant, laissez-moi m'exprimer. Mon Dieu, arrêtons cela. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, le professeur a fait savoir que le RDPC a remporté les élections. Je vous ai dit, dans les amphis, les règles sont établies, même en termes de démocratie. Les règles sont établies. Mais dans la réalité politique, sur le terrain politique, on passe à l'assimilation. C'est-à-dire, si on regarde ce qui est écrit, d'après la loi fondamentale, le Cameroun peut apparaître comme un pays, un état démocratique. Mais, sur la réalité politique, je te donne en politique, ce n'est pas le cas. Parce que pour remporter une élection, il y a des créneaux qu'il fallait respecter. Il y a des créneaux que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas d'abord empêcher aux Français politiques de s'émouvoir, de faire leur publicité, de se débattre. Qu'est-ce que le RDPC, par exemple ? L'heure des dernières élections, est-ce que le RDPC a formellement interdit à Mercier de participer à cette élection ? J'arrive, laissez-moi, 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 je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire envers vous, en démocratie, c'est très bien. Prendre par l'élection est un choix démocratique, c'est une liberté. Ne pas prendre part est également une liberté. Maintenant, maintenant, c'est également une liberté que lorsque vous ne prenez pas, vous faites de la publicité aux électeurs, en disant, votez-moi, parce que mon propre, mon propre, c'est-à-dire, c'est également une liberté que lorsque vous ne prenez pas par l'élection, vous faites aussi une publicité en disant aux électeurs, n'allez pas aux élections, c'est une liberté démocratique, c'est une liberté d'expression. Non, voyons, on vous l'a fait. Dessayez-moi m'exprimer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, déessayez-moi m'exprimer, mon Dieu. C'est-à-dire quoi ? Est-ce que dire que je vais pour l'élection et expliquer aux peuples camerounais qu'on est pour l'élection, afin d'obtenir un taux d'abstention élevé, est un droit fondamental, c'est une liberté démocratique, c'est une liberté d'expression. On se rappelle, lorsque le MRC a fait sa propre élection, j'étais dans une délégation au Sud, c'était au mois de, à cette période-là, nous sommes allés dans un domicile privé, le professeur Alain Fogu, qui est justement cassé aujourd'hui, le docteur Oko, le journal du MRC pour le Sud, ça me s'est vraiment engagé encore à l'époque militant du MRC, et moi-même. Nous sommes dans un domicile privé, en train d'expliquer à nos militants pourquoi nous ne sommes pas Austroïens, quand nous ne comptons pas d'élection. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour ? Le sous-préfet de Boulogar a envoyé une histoire. Ils sont venus nous empêcher d'expliquer. Nous avons une de nos militantes, Rostand, qui a fait la prison parce qu'elle disait aujourd'hui de ne pas d'élection. C'est qu'il y a une liberté, à partir du moment où le LPC empêche donc à une fonction politique d'exercer sa vérité d'expression. Alors, quand vous remportez l'élection, vous ne pouvez pas dire que votre élection a été gagnée. C'est du vol, parce que c'est du chèque du point de conscience. Nous ne sommes pas d'esprimés, quand même. Je vous dis ceci, il y a eu une période de campagne et les électeurs étaient appelés à se rendre dans les journées. L'élection a été opérée et la programmation des résultats a été rendue publiée. Je vous dis ceci, je vous dis ceci, j'ai plus deux choses. Aller aux élections et faire sa publicité, le débat de campagne est une règle démocratique. Ne pas aller aux élections et faire la campagne du boycott est une règle démocratique. Lorsqu'on vous empêche de faire campagne, de battre campagne pour le boycott et qu'on ne rend pas l'élection par la suite, alors on ne peut pas dire que l'élection n'a pas été volée. Donc, le DPC aujourd'hui ne peut pas dire que leur victoire qu'ils ont eue, qu'ils jouissent du souhait de légitimité. Ils ne l'ont pas. D'ailleurs, je le dis et il ne sait pas tout simplement. D'ailleurs, allons-y aux élections présidentielles. C'est un prolet, c'est un prolet. Allons-y aux élections présidentielles. Pour chuter, pour chuter, pour chuter. Allons-y aux élections présidentielles. Aux élections présidentielles, nous avons cette million d'exécution. Quelle élection présidentielle ? 2018. Nous avons cette million d'exécution. Est-ce que nous sommes en 2022 ? Non, j'arrive. Non, j'arrive pour parler. Il y a une prochaine qui arrive en début, monsieur. Émutez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi vous faites ça ? En 2018, nous avons 7 millions d'inscrits. N'est-ce pas ? Nous avons 3 millions de votants. 3 500 000 quelque chose de votants. OK ? Le président de la République a eu 2 500 000 voix. D'accord ? Alors, de part le mot de loi fondamental, il est élu pour la République. mais vu que les 2 500 000 voix... Vous n'avez plus gagné. 2 millions... Vous croyez que vous aviez gagné. Je dis, de part le formatage. Non, 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 non. On a fait des 2 500 000 voix. Les 2 500 000 voix. Non, je suis sûr... Merci, monsieur. Non, je suis sûr aujourd'hui. Je suis sûr aujourd'hui. Les 2 500 000 voix qui vous ont été accordées par ELECAM et par Coups Consulaires, que nous contestons toujours. mais je suis dessus, comme contestant toujours alors ne représente même pas les 50% du corps électorat inscrit ne représente même pas ne représente même pas les 50% du corps électorat camerounais ne représente à peine les 10% des camerounais dans le NTC on ne peut pas parler de l'élection on vous a beaucoup écouté sur les questions maintenant je voudrais écouter du professeur du CS M. Judem Yannick Tigwe le RDPC aussi est-ce qu'on peut dire qu'il y a réellement démocratie au sein du parti c'est vrai que tout à l'heure M. Simon pourra prendre la parole on a vu lors des élections au sein même de cette formation politique des populations qui n'adhéraient pas à une certaine philosophie en estimant que ceux qui sont désignés et appelés à les représenter ne bénéficient pas du soutien populaire ou encore de l'objectif réel et on a vu des sous-befectures qui ont été incendiées on a vu des gens qui ont pris la parole pour dénoncer cette pratique du RDPC bien il faut dire qu'on a tous vu ce qui s'est passé lors des élections au niveau de au sein même du RDPC oui 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 et quand même on comprend que il y a un problème parce que voyez-vous c'est vraiment la démocratie du peuple carbonain donc il devrait avoir une démocratie voilà en principe pour aller un peu plus loin quand même il faut dire que on regarde même au niveau du parti même la tête du parti n'a jamais changé bon peut-être que le champion c'est le président national oui le champion c'est le champion oui l'hôtel qui vient naturel j'ai envie d'une équipe qui gagne oui bon moi particulièrement j'aime bien l'alternance comme ça vous voulez ? non non c'est certain moi j'ai envie d'une équipe qui gagne je me voilà on revient sur l'actualité sur le problème vous avez peur apparemment de vous exprimer non je le dis le problème c'est que je le dis correctement je dis ce que je pense en fait je dis ce que je pense au sein du parti même moi je me suis attendu à ce qu'il y ait à l'atténance même à la tête même jusqu'à la tête par exemple parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien la justice, l'atténance et la chance à tous la chance pour tous voilà donc je suis de ceux qui pensent ainsi bon maintenant pour ce qui concerne les élections au sein du ADPC on a vu des petites guerres entre les membres du même bâti et ça fait vraiment poser des questions parce que voyez vous on se demande véritablement si les élections je veux dire quoi si les élus chez eux sont toujours ceux qui sont véritablement élus du peuple je veux dire du peuple qui constitue la formation en elle-même la formation RDP c'est en elle-même parce que sinon comment expliquer ces combats-là jusqu'à la brûlure je crois que c'était l'incendie de la sous-contractue de Bambis et même à propos justement moi je me demande où sont les enquêtes parce qu'on a vu des gens qui se sont fait arrêter voilà oui parce qu'on a vu des gens qui se sont fait arrêter pour des simples manifestations je rappelle par exemple qu'en 2018 j'étais avec cinq autres enseignants un casse-là au GSO parce que nous avions manifesté pour exprimer notre ras-le-bol en 2018 en février 2018 le 27 février précisément donc mais on nous prêtait certaines intentions on nous prêtait certaines intentions pourtant ces problèmes étaient réels et voilà qu'on se retrouve aujourd'hui avec le mouvement OTS et fort heureusement cette fois-ci on reconnaît tout de même la légitimité des problèmes que nous soulevons ok donc je voudrais qu'on nous donne la suite de ces enquêtes nous n'avons vu beaucoup de temps en ce qui concerne le RDPC puisqu'on allait en passer à un autre sujet mais je voudrais écouter le prof vous avez pour cela donné le chiffre tout à l'heure si vous avez retrouvé les chiffres c'est bien si vous avez également retrouvé la lettre référence c'est bien pour que notre organisateur puisse mettre à l'antenne ce serait meilleur mais prof on parle notamment du rassemblement démocratique en éteint il y a beaucoup de divisions en éteint il y a eu beaucoup de problèmes certains membres de cette formation politique aujourd'hui ont été reconnus comme étant coupables sur les faits qui leur sont reprochés en ce qui concerne les demandes des fonds ils sont en prison ils sont restés membres de cette formation politique ils n'ont jamais été radiés il y a eu élections il y a eu cet incendie il y a eu des guerres même au niveau de l'une des grandes mairies du côté de l'Ouest Cameroun entre notamment le fils d'un élu mais également d'une ancienne élue de ce côté là c'est vrai qu'on a regardé une vidéo qui circule sur internet on parlait alors d'une certaine réconciliation pour dire qu'au sein même du RDPC on a l'impression que tout le monde est d'accord quand c'est le président qui parle mais une fois que le président n'a pu parler tout le monde impose sa vision bon j'ai entendu beaucoup de choses qui ne sont pas exactes sur la question des leaders prenons les partis politiques vous dites que le RDPC a le même leader d'accord est-ce que le RDPC n'a pas le même leader depuis une trentaine d'années ? si le docteur Adam Moundamjou était vivant il serait encore leader de l'UDC vous avez vu comment sa succession s'est passée est-ce que le RDPC n'a pas le même leader ? est-ce que le RDPC ne devait pas être un exemple attendez, attendez, attendez ça signifie quoi ? ça signifie à temps non, ce n'est pas un problème de référence ou pas ça veut dire donc que dans le jeu politique camerounais l'un des usages c'est que les leaders de formation politique durent un temps et ce n'est pas spécifique au RDPC le MRC même il y avait une disposition limitant les mandats est-ce qu'elle existe encore ? elle existe elle va tenir elle existe elle existe si elle existe tant mieux on va donc voir comment le leader du MRC va changer attendons de voir elle existe je dis attendons de voir comment le leader du MRC va changer jusqu'en 2027 ils auront dans l'occasion je vous donne la date jusqu'en 2027 c'est pas jusqu'en 2027 monsieur non monsieur je vous dis non je vous dis non monsieur je dis non, ce n'est pas 2027 le président national du MRC le candidat, le candidat, le candidat Capot vous la présente du MRC vous avez donc modifié l'investissement nous n'avons rien modifié nous n'avons rien modifié c'est 2022 c'est 2022 c'est 2022 c'est 2022 2022 ça redit donc vous allez-y pour suivre vous n'avons rien modifié c'est vous qui dites que vous attendez la question des pays la question des pays s'il vous plaît bon ça c'est deux deux les gens reprochent au RDPC qu'il y ait de la tension dans sa compétition politique interne mais lui au moins l'a fait quelle est la formation politique qui a le degré de concurrence interne que le RDP ça a il n'y en a pas il n'y en a pas voilà le fait d'accord voilà d'avoir le fait ne prenez pas les éléments de détail il prenait d'abord les éléments de structure combien de partis politiques font ce qu'on appelle le renouvellement des organes à un degré aussi profond personne je dis en dehors du RDPC personne ne le fait si vous avez un parti politique qui le fait venez me le montrer au Cameroun ensuite vous dites que le RDPC n'est pas un parti populaire mais c'est précisément parce que le RDPC est un parti populaire un parti dont les différents acteurs sociaux savent qu'il a une inscription forte dans la vie politique du Cameroun qu'il se dispute les positions à l'intérieur du RDPC monsieur mais là ça peut engendrer ça peut engendrer des effets qui sont des effets problématiques d'accord mais le RDPC les a réglés aujourd'hui tous les contentieux qui sont liés à ces élections internes ont été réglés et le RDPC procède à la mise en place des équipes qui ont été élues et il n'y a pas de mouvement dans le parti donc reconnaissons d'abord ça maintenant ceux qui par exemple ont brûlé des équipements publics la préférée ils doivent être condamnés tout simplement ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit du RDPC ou pas ok on applique simplement la loi merci c'est tout merci beaucoup prof sur cette question on a rapidement monsieur Alex et puis militant du MRC sur cette question le RDPC c'est 37 ans il y a une prochaine élection qui est annoncée pour 2025 forcément le RDPC sera candidat d'ailleurs le RDPC vient de de connaître un autre succès au sein du Parlement la chambre basse la chambre haute avec ces deux présidents qui ont été reconduits pour suivre le travail et la vision du parti oui écoutez écoutez la chambre basse chambre côte pour ces personnes pour qui j'ai du respect énormément de respect qui devraient être des personnes qui accompagnent les jeunes députés qui accompagnent les députés dans leur projet du conseil je ne vais pas dire en serre parce que si je dis en serre on va me taper sur le plateau je ne vais pas dire les ancêtres qui ont été réélus je préfère éviter je préfère éviter que ce sont des personnes qui ont été réélus mais qui sont fatiguées ils ne sont plus aptes à cette fonction mais ce sont les autres élus qui ont porté leur voix oui le RDPC maintenant tout à l'heure il y a une limite d'âge tout à l'heure tout à l'heure je suis un préfet démocratique tout à l'heure le professeur a voulu expliquer au peuple camerounais pourquoi est-ce que la longissibilité du président de la chambre du RDPC ne pose pas de problème tant c'est bien pour le RDPC qu'au niveau d'abonnement public ce serait normal il a tous des ensembles pour le moment on est en train de parler du RDPC pour le moment on est en train de parler du RDPC vous savez ce que j'ai dit monsieur je ne corrompre pas mes propos je n'ai pas parlé non 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 je ne laisse pas je suis en train de lui non je ne laisse pas il veut corrompre mes propos j'ai dit ceci vous avez fait l'observation que le président du RDPC est là depuis c'est bien cela j'ai donc répondu ceci est-ce que c'est le président du RDPC seul qui est là depuis longtemps je vous ai donc pris des exemples clairs et indiscutables SDF UNDP UPC UDC jusqu'à la mort du docteur Adamou Damdjou il y a du ministre Damdjou je dis qu'il y a des règles de limitation des mandats qui fixent le mandat du président du MRC à 2022 si c'est 2027 c'est que ça a été modifié je peux vous en exprimer allez-y monsieur je comprends que le RDPC est tout sauf le propiceur de la démocratie c'est-à-dire le président de la société du RDPC qui est le Camerounais j'y vais vous de la démocratie ce n'est pas le cas nous on MRC permettez-moi laissez-moi m'exprimer nous on MRC nous avons quand même une limite de mandat pour la fonction du président c'est-à-dire est élu est réélu est réélu est réélu deux fois c'est-à-dire quand vous êtes élu vous êtes réélu deux fois c'est-à-dire que les questions donc en 2023 notre candidat notre président peut être candidat est réélu donc ça a fait passer nos tests et ça a été modifié donc maintenant 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 je vais vous faire comprendre quelque chose j'aurais une évoquée à l'adipité propulseur à l'adipité prendre des exemples sur des partis d'opposition qui n'ont pas géré qui ne gèrent pas je tiens à dire au professeur que il est rétiré il n'est plus candidat il est président mais c'est plus lui le candidat il n'était pas candidat à la dernière élection il avait même dit qu'il s'est retiré de chaque formage à la différence du RDPC il ne sait pas quand date le dernier congrès du RDPC ah bon il ne sait pas quand ça fait combien d'années il va nous répondre maintenant et c'est ça c'est la dernière à la dernière donc il n'est pas quand ça date donc nous dans les principes démocratiques qu'on a dit de savoir que le Cameroun peut être propulseur de la démocratie en Afrique même un exemple de par le monde on ne peut pas être aussi jeune que le prof et moi et confier nos avenirs notre avenir à des personnes à des personnes qui ne peuvent ni la garantie à des personnes qui ont eu dont leur futur est derrière eux et le nôtre est devant nous maintenant une seconde une seconde une seconde une seconde une seconde une seconde ça veut dire qu'on veut être candidat et c'est pas et c'est mauvais parce que ça ça veut dire qu'on ne sont pas les sujets qu'est-ce que vous en savez maintenant la preuve c'est que la preuve c'est que tout à l'heure vous ne répondez au pauvre vous apportez rapidement des réponses d'accord la preuve c'est que le président de la République gouverne pas sur haute instruction on ne le voit jamais et vous dites que c'est une bonne chose donc voilà en tant que jeune Camerounais je voudrais avoir ça maintenant j'arrive j'arrive donc j'arrive je vous dis tout à l'heure quand j'ai des chiffres faites l'effort de ne pas vous tromper vous dites le PIB Camerounais était de 7 milliards de dollars il y a cela combien d'années et de 32 milliards c'est faux c'est 23 milliards s'il vous plaît actuellement le PIB on est 23 milliards de dollars c'est là c'est disponible actuellement non vous avez pas s'il vous plaît vous avez voulu 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 faire croire au peuple Camerounais au peuple Camerounais que 1400 dollars de revenu vous avez voulu le peuple Camerounais je vous avais pas dit 400 dollars maintenant permettez-moi s'il vous plaît vous avez voulu j'ai pu compter les deux donc 1400 dollars c'est vraiment je tiens à dire ok je tiens à dire l'indice de développement l'indice de développement l'indice du bien-être social c'est ce que je dis on regarde est-ce que le revenu par habitant s'il vous plaît aujourd'hui on se dit est-ce qu'au Camerounais accède facilement à de l'eau est-ce qu'il accède à l'électricité est-ce qu'il accède au produit sanitaire pérenne et saine quand vous avez un pays comme au Cameroun où le choléra c'est via Maképé-Missoké le choléra est dit ma vie de santé parce que les gens de Maképé-Missoké n'ont pas d'eau chaiseux ils puissent-le dans les rivières et ces rivières sont sales au Gungo on a montré où est-ce que les populations ont pris de l'eau donc quand vous donnez vos chiffres de bien-être social alors que Camerounais aurait dû ceux qui sont en train de consommer l'eau Camerounais nous sommes à Blanc-Sadi par exemple nous avons Camerounais nous n'avons pas de prendre le choléra mais ce sont les populations qui prennent l'eau dans les rivières qui sont respectées maintenant pour chuter pour chuter pour chuter pour chuter le Camerounais peut-être cela 10 ans était à 1000 kW de position énergétique le Camerounais avait mis sur pied un plan stratégique de position énergétique le Camerounais disait nous allons passer de 1 gigawatt à 3 gigawatt vous en orgueillez ainsi il ne serait pas un bon le Camerounais devrait être en 2020 à 3 gigawatts donc plus 2 000 plus 2 gigawatts mais le Camerounais de vrai même dans ce document stratégique le professeur le sait parfaitement vendre son électricité au Tchad au Gabon et à NCA mais aujourd'hui vous le faites merci beaucoup monsieur Alex Guémi rapidement on est la parole on vous a entendu monsieur Métchéqué sur cette question le RDPC l'avenir monsieur permettez-moi une petite digression c'est que vous vous êtes rendu qu'on a été expliqué avec que vous avez la preuve pourquoi est-ce que le RDPC a toujours été plébiscité parce que les programmes politiques de l'opposition c'est la critique ils n'apportent rien et ils ne connaissent même pas le pays qui veulent gouverner mais c'est qu'on s'entend qu'il y a des failles avant de constater qu'il y a des failles il faut faire ce qu'on appelle l'état des lieux ce que j'ai donné là c'est l'état des lieux c'est qu'il y a avec des éléments qu'on peut vérifier des justifications et on s'est bien rendu compte qu'il s'est détourné en faisant la digression en nous disant combien de fois ainsi de suite en essayant même de nous faire comprendre des choses dont on n'a pas la métrie parce que moi j'avoue ici que je suis pas politique quand lui il est là pour nous donner les éléments et nous en politique nous praticiens de la politique on essaie de les théâtraliser c'est un point et donc je voulais dire ici que la suite c'est quoi vous avez entendu parler de 2035 l'émergence l'émergence en 2035 je rappelle qu'il y a la SND 30 qui est notre instrument de boussole vous allez vous rendre compte ce programme là a été pratiquement fait de moitié vous devez vous devez produire 2 gigawatts vous devez vous avez vu ça c'est dans votre projet c'est dans votre projet laissez-moi vous dire c'est le meilleur mais vous voulez de vrais produits de vrais produits 220 mégawatts et il produit combien et vous venez à peine à 100 mais vous venez à produire à peine 5 écoutez je vous donne les éléments et que vous comprenez pourquoi je vous dis ceci vous ne voulez pas mettre à 100 vous n'avez même pas mis sur pied de moi le transport et du transport mais voilà je comprends que vous survolez tout chancelieux et le peuple camonnet m'a tué mais ils sont laissés ne peut pas ne peut pas voter les gens ils survolez tout on vous dit ceci écoutez à me voler c'est encore le groupe qui font ça me laissez c'est dans Olam nous sommes dans l'obligation nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à ce débat c'est qu'on s'en a nous avons dans le débat ok allons-y je pourrais me bénir voilà alors tout à l'heure nous allons évoquer l'actualité qui tourne autour de ce qui est présenté comme la tension sociale la contamination OTS et voici le reportage qu'a mené Loïc Nana qui par ailleurs s'exprime sur cette question le RDPC par ailleurs qui a célébré ses 37 années sur la groin notamment de la tension sociale surtout dans le secteur de l'éducation mais également on annonce des grèves des demandes qui concernent l'univers des transports Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis des semaines la situation fait couler beaucoup d'entres et de salive à travers le pays les enseignants réunis au sein du mouvement en atro supporté ont exprimé leur mécontentement face à leur crêtement qu'ils jugent indigne dans la fonction publique les fonctionnaires qui après avoir passé plusieurs années sur le terrain pour distiller éduquer les futurs dirigeants de la nation n'arrivent pas à avoir un matricule face à cette situation qui perdit depuis des années l'enseignant camerounais contrairement à d'autres pays voisins est mal l'outil et c'est grâce aux revendications du mouvement OTS qu'on a pu découvrir que le mal est très profond fallait-il gréver pour pouvoir être entendu le gouvernement semble avoir répondu par l'affirmative car un début de solution a été crouvé notamment à travers les très hautes instructions du chef de l'état qui demandait alors que des mesures administratives et financières soient prises pour pouvoir éteindre ce mouvement ce qui semble donc inéluctablement contaminer d'autres corps de métier qui commencent à crier eux aussi le rat de bol les premiers sur cette voie sont les transporteurs terrestres le collectif des présidents nationaux des syndicats des transports annonce donc une grève le 28 mars 2022 le CINES lui aussi décide d'entrer dans la danse le syndicat national des enseignants du supérieur prévoit gréver le 2 juin 2022 comme on peut le lire sur ce communiqué il y a encore quelques jours un supposé communiqué du mouvement OTS santé circulait sur les réseaux sociaux faisant état d'une grève le CERC de mars 2022 l'information qui a aussitôt disparu n'a pas autant dissimulé le mal à être que vivent quelques blouses blanches dans le pays face à cette situation délicate la question grandit au regard de l'alignement de tous ces corps de métier comme quoi la tension ou alors les ennemis ne sont pas que la fait des autres il y a peut-être lieu de craindre pour l'avenir les signaux sociaux n'étant autre qu'une succession de lumière merci donc à Loïc Nana alors monsieur Judem Yannick Ticoué vous êtes enseignant c'est vrai vous êtes membre de OTS tout court parce qu'il y a désormais OTS est républicain les nouvelles qui viennent de OTS c'est le retour à l'école après 5 semaines de grève oui effectivement nous avons rédigé un communiqué suspendant provisoirement le mot d'ordre de grève mais avant mais avant de donner des lumières là-dessus permettez-moi d'interpeller les collègues parce que voyez-vous notre principe de fonctionnement OTS c'est consulter la base avant de décider avant de prendre des décisions chers collègues vous nous avez toujours fait confiance et le mouvement est en voie de réussite là nous avons consulté la base c'est vrai relativement à une suspension provisoire et l'avis était défavorable maintenant compte de certains paramètres nous au niveau du bureau national nous avons décidé de sortir de communiquer portant suspension provisoire du mot d'ordre de grève et je vais expliquer pourquoi donc en réalité ce qui se passe c'est que notre opération notre mot d'ordre de grève baptisé crème morte avait pour optique de déjouer les dispositions et sanctions éventuelles des articles 92 à 96 104 105 du statut général de la fonction publique de l'état mais il se trouve qu'il y a également l'article 29 qui pose un certain problème et que nous n'avions pas analysé au départ autre chose c'est quoi c'est que les gens nous ont toujours textés de radical voyez-vous c'est une autorité malheureusement pour démontrer justement notre ouverture au dialogue parce que dans nos correspondances adressées au président de la république on a toujours précisé que nous étions ouverts au dialogue et nous avons dit ce que nous souhaitons avoir en réalité ce que nous souhaitons avoir c'est un échéancier qui prend en compte l'ensemble de nos problèmes des problèmes que nous avons posés alors je voulais appeler les collègues justement à continuer à respecter les consignes que nous nous sommes données et particulièrement cette consigne de suspension provisoire parce qu'il faudrait que les gens sachent il y a une différence entre la suspension et la levée parce que levée signifie qu'on met en terme à la grève mais suspendre signifie qu'on arrête un petit moment pour reprendre après en fonction de l'issue des négociations alors dans votre communiqué vous annoncez vous parlez de suspension de la grève oui suspension provisoire après les 5 semaines c'est à dire dès demain vous allez enseigner effectivement c'est ce qui est prévu mais il faut dire que sur le terrain le communiqué est mal reçu et avec raison parce que mal reçu par qui ? mal reçu par les enseignants vous savez que ça touche les parents ça touche également les élèves oui oui bon je veux justement préciser que comme je le disais à l'entente de mon premier propos de ma première prise de parole nous sommes puritains ça veut dire quoi ? que nous sommes attachés au respect des thèses nous sommes attachés au respect des principes à la pureté morale donc c'est l'effet que nous-mêmes nous avons pensé et si le gouvernement réagit là-midi est-ce que nous nous avons préparé le terrain pour bien finir l'année le gouvernement peut réagir à tout moment parce qu'il faut préciser que les instructions ou les dispositions prises par le gouvernement n'abordent que un seul un seul aspect des 30 des 31 préoccupations que nous avons soulevées et le drame le drame même encore parce que voyez-vous en suspensant provisoirement ce mot d'ordre de greffe ce n'est pas vraiment déguéter le cas que nous avons fait ce n'est pas déguéter vous êtes dans l'obligation oui nous l'avons fait oui nous l'avons fait il y a quand même non ce n'est pas quand on met quand on met quand j'étais à l'eau les sacrifices non parce que les négociations doivent se pousser vous savez même en temps de guerre vous acceptez maintenant que vous asseyez sur la table de la négociation on n'a jamais refusé d'aller nous asseoir mais on a vu une rencontre avec le ministre de la sécurité du travail de la sécurité sociale vous n'avez pas pris part à cette rencontre-là vous avez agressé d'autres lettres en disant que le président n'était pas assez informé ou bien n'était pas bien informé et que ses collaborateurs ne disaient pas la vérité qu'est-ce que vous fait reculer ? je dirais que ça c'est des ragots permettez-moi justement on a lu vous avez agressé une lettre au président non ? effectivement pas une seule de lettre effectivement parce qu'il y a une lettre qu'on a adressée en date du 18 mars suite aux dispositions suite aux instructions qui avaient été données par le chef de l'État il faut préciser déjà que nous on n'a jamais refusé d'aller au tas de négociations sinon pourquoi y a-t-il des numéros sur les correspondances ? c'est pour que ces personnes soient appelées et qu'on décide d'envoyer certains représentants il faut noter que les premières réunions qui ont eu à la primature nous avons notre principe de fonctionnement c'est quoi ? c'est que quand une équipe est comprise quand les représentants sont compromis ils se font remplacer j'ai dit au départ que OTS est un livre de l'herbe des indiques des infiltrations si vous permettez il serait bon que vous permettiez que je termine alors donc ce n'est pas qu'une question d'indiques vous comprenez parce que voyez-vous il peut arriver que dans un mouvement il y ait des opportunistes vous voyez ils prennent comme on a dit au départ qu'il n'y a pas de leaders certains viennent qu'on les envoie comme représentants ils veulent à tout prix s'approprier la chose ils veulent devenir président et puis décider à la place des autres pourtant nous avons dit toujours que le principe c'est quoi c'est consulter la base après les réunions rendre compte consulter la base et voir la décision à prendre bon maintenant je veux préciser que pour les différentes réunions de concertation il faut dire que la première équipe a commis une erreur en prenant des engagements à la place de 96 000 il faut préciser 96 000 personnes mais ce qui n'est pas acceptable de deux la réunion la concertation avec le ministre du travail il nous avait programmé pour le mardi mais notre équipe l'a consulté le lundi justement il nous a reçu le lundi il y a eu un échange où il nous a dit clairement lui-même qu'au regard de l'ensemble des problèmes posés et des instructions données par le chef de l'état il fallait attendre l'implémentation des instructions données mais que quand il regarde quand même lui-même il a reconnu que ça ne s'en abordait véritablement pas le nœud le nœud du problème ça ne prenait qu'un seul aspect il a dit seul le chef de l'état peut revenir sur les instructions qu'est-ce que votre attention sur le lendemain quand tu as reçu les autres représentants c'est d'ailleurs pour cela c'est d'ailleurs pour cela qu'on a rédigé on a décidé une lettre des jours suivants le vendredi la même semaine de 18 une autre lettre au président de la République pour l'interpeller à de nouvelles dispositions donc voilà je étais en train d'expliquer un truc on va écouter d'autres personnes sur cette question on reprendra la parole tout à l'heure alors monsieur Alex Ingepi sur cette situation on parle notamment de cette contamination si on l'a vécu aujourd'hui dans le secteur de l'éducation certes il y a l'enseignement de base l'éducation de base l'enseignement secondaire il y a le supérieur également qui annonce la grève si rien n'est fait malgré le communiqué du ministre de l'enseignement supérieur qui est venu clarifier les choses en disant prenez votre balle en patience chacun rentrera en possession de ses frais etc mais il y a les transporteurs qui annoncent notamment la grève pour demain lundi le collectif des syndicats acteurs de transport routier notamment il y a des taxis il y a des cars il y a des bus ils annoncent une grève d'honneur vous savez je ne parlais pas de contaminés ils sont contaminés je ne sais pas mais il faut dire que c'est le mal-être social ces OTS ne font qu'exprimer la frustration des Camerounais ceux-là qui n'avaient pas à manger à se vestir avant ou à un logement voilà le mauvais traitement salarial la non-revision du cours de travail c'est l'échec des politiques mis en place parce qu'il faut qu'on dise quelque chose les gens font le véritable problème c'est que les OTS comme OTS pour l'enseignement secondaire primaire est une revendication politique c'est une revendication politique politique oui ça vient de quelle formation politique laissez-moi m'exprimer on a plutôt eu l'impression qu'est-ce que vous faites non non je dis elle est politique parce que ces OTS ces enseignants envoient l'échec à qui ce n'est pas au délégué régional départemental de l'éducation de l'enseignement ils envoient ça qui est au ministre le ministre est quoi il est membre d'un gouvernement il est quel ordre d'un gouvernement le gouvernement est une institution politique elle n'est pas administratif qui est mise en place sur la base d'un programme politique d'une personne d'un candidat d'un citoyen qui a plus ou moins remporté l'élection présidentielle plus ou moins je prends le fait de fait donc si on va dans un cadre logique c'est-à-dire que c'est un président de la publique qui a été élu sur la base d'un programme politique et dans son programme politique il y a la prise en charge des enseignants le problème de règlement de leur maçaria des enseignants donc lorsque ce même président public qui a passé presque 39 ans au pouvoir et que les enseignants réclament 10 ans à 30 années de non traitement effectif de leur revendication de leur de leur solde pour dire comme ça l'avancement c'est parce que le politique qui est le gouvernement il ne veut pas dire l'État du Cameroun non c'est pas l'État l'État c'est vous et moi le politique et le gouvernement a échoué à imprimanter c'est ça qui est question donc ces enseignants là qui sont qui constituent qui sont ceux-là que le RDPC utilise à l'arrière-pays pour dire qu'il ne s'opprérait pas parce que quand il y a une élection quelque part on s'en va voir le directeur le col plus réculé c'est le directeur d'une école construite en paille qui devient le chef du RDPC de la zone et c'est lui qui fait que le RDPC n'est pas l'élection donc j'ai vu aussi accueillir ces enseignants vous avez passé le temps à soutenir un système gouvernemental et la réalité aujourd'hui est que ce système vous faites cela vous faites ça il faut qu'on soit clair dessus il faut qu'on soit clair dessus les OTS sont des revendications politiques il n'y a aucune récupération politique nous moi en tant qu'homme politique nous en tant qu'homme politique nous nous savons très bien et nous sommes aussi là pour apporter des solutions tout à l'heure s'il y a un autre table je pourrais glisser sur le plan les solutions vous voulez reprendre la parole tout à l'heure je sais qu'on a pu beaucoup de temps c'est concernant le club de ce dimanche mais prof sur cette question sur cette tension sociale sur cette contamination hôtesse partie du cadre de l'enseignement du primaire au secondaire jusqu'au supérieur on parle du milieu des transports on a vu une première sortie de la part des hommes en blouse blanche notamment dans l'univers de la santé est-ce qu'au final on ne devrait pas avoir peur et c'est dire que l'état a laissé extrêmement de failles et que chacun a compris que pour se faire entendre il faudrait revendiquer nos revendications font partie du jeu politique et social d'un système pluraliste mais tout cela doit se passer dans le cadre légal et réglementaire tant que les revendications sont sectorielles et corporatives et tant qu'elles respectent les modes d'action collectifs qui sont consacrés par la loi il n'y a pas de problème mais dès qu'on se retrouve dans un schéma qui évolue vers la grève générale on voit déjà où on veut arriver c'est l'insurrection dès qu'il y a grève générale il y a automatiquement crise politique mais prof si les gens ne sont pas bien dans leur secteur non mais c'est si les gens ne sont pas bien si les transporteurs posez les revendications du monde dès qu'il y a grève générale nous sommes en crise politique et la crise politique ouvre nécessairement un espace insurrectionnel ça c'est nous de deux il y a ce qu'on appelle en sociologie de l'action collective le framing c'est quoi le framing c'est ce qu'on appelle la définition de la situation les mots qu'on choisit pour conduire le mouvement ne sont pas ne sont pas innocents le mouvement corporatif des enseignants le 2017 s'appelait comment ? il s'appelait enseignants indignés ça signifie qu'il y a un marquage identitaire nous posons les problèmes des enseignants et nous restons aux problèmes des enseignants OTS on a trop supporté on a trop supporté c'est un marquage élastique qu'on peut tirer d'un secteur à une crise multisectorielle l'autre nom enough is enough ce n'est pas choisi au hasard il y a un travail ce n'est pas de la récupération c'est de la manipulation et de l'instrumentalisation dès le départ à l'intérieur du mouvement social il y a une fracture parce que justement certains des enseignants qui étaient dans la logique corporative ont constaté que dans leur rang il y avait un autre agenda et d'ailleurs ils ont été exclus d'un certain nombre de groupes WhatsApp quand ils ne voulaient pas suivre la logique de la radicalisation dont l'objectif est de créer une insurrection en plus je dis et je redis que les services de l'enseignement camonais ont eu des informations sur le fait que la vague de revendications sociales que vous voyez là masquaient un mouvement insurrectionnel on sait qui fait ça on sait des gens qui sont là passés par d'autres routes les marches soi-disant pacifiques ils se reconnaissent je n'ai même pas besoin de donner leur nom ils se reconnaissent et ils ont trouvé un nouveau chemin et je vais vous expliquer la méthodologie je n'ai pas le temps de parler non laissez le propre vous allez reprendre la parole on installe la tension pour installer la tension il faut que les choses ne restent pas un seul secteur mais que l'ensemble des secteurs fonctionnels entre en ébullition parce que c'est ça qui crée le climat qui rend possible une dynamique insurrectionnelle c'est pour ça qu'on a choisi le secteur éducatif pourquoi parce que c'est un secteur où tout le monde est concerné d'une manière ou d'une autre les enseignants sont concernés ils en vivent c'est leur métier les parents d'élèves et d'étudiants sont concernés et ces parents là ce n'est pas une seule course sociale c'est toutes les courses sociales qui sont impliquées tous les Camerounais quelles que soient leurs origines et leurs lieux d'origine ont des enfants dans les institutions publiques d'enseignement donc c'est une cause sympathique on va donc jouer sur la sympathie pour provoquer le mécontentement et le récupérer pour le détourner vers d'autres objectifs c'est pour cela c'est pour cela que vous avez vu qu'à un moment donné les gens vont essayer de pousser les enfants dans l'arène pour que précisément ça devienne une cause générale parce que les membres qui veulent prendre le raccourci qui ont fui les élections quoi qu'ils vont prendre le raccourci en passant par l'insurrection c'est niait attendez vous allez répondre qui se sent mort je vais passer la parole parce que il passe le temps je dis je dis les membres qui a d'autres reprises depuis l'élection présidentielle ont essayé différentes tactiques pour obtenir le soulèvement sont de retour et je finis en disant vous les voyez même proposer des solutions parce que leur logique c'est de montrer que c'est eux l'alternative mais les vraies alternatives monsieur les vraies alternatives vont aux élections c'est là là où on montre aux Camerounais que vraiment ceux qui sont au pouvoir ils ne valent rien voici ce qu'on peut faire ce n'est pas en prenant merci beaucoup un garçon insurrection merci beaucoup prof M. Simon M. Mechiqui sur cette question de tension sociale et cette contamination c'est à dire quels sont tous les secteurs le pro va plus loin en disant qu'il y aurait un calendrier caché qu'il n'y aurait pas de la récupération mais c'est plutôt de la manipulation pour pouvoir susciter la sympathie des populations qui ont une grève générale. Mais le Conseil est clair, c'est que les revendications parfois posées par certains enseignants sont légitimes. On parle d'intégration, on parle d'avancement. Les transporteurs parlent notamment des contrôles routiers, ils parlent aujourd'hui du carburant au niveau de la pompe, etc. Les médecins revendiquent les meilleures conditions de travail, etc. C'est pratiquement tous les secteurs qui sont en difficulté et libres de pouvoir exprimer son mal-être. Monsieur Yej, je ne sais plus comment vous m'aviez censuré. Oh mais non, allez-y. La précédente fois, j'espère que cette fois-ci... Allez-y, allez-y, allez-y. On n'a plus beaucoup de temps pour y avoir la parole. Je voulais dire que je vois cette relation entre enseignants et l'État comme étant une relation enseignant, ou du moins employeur-employé. Et je pense qu'on doit rester dans cette logique-là. Quand je le dis, je le dis pourquoi, parce que les enseignants, je crois que quand je regarde bien, les enseignants représentent plus de 53% de la masse salariale camerounaise. On est à 324 000... Oui, la fonction publique, 324 000 pour 196 000 enseignants. Je crois en tout cas de ce genre. Donc c'est le secteur où on recrute le plus. Et c'est également le secteur où... En fait, c'est le premier secteur qui pèse le plus, puisque dans le budget, c'est le secteur qui pèse le plus. Donc je vous l'ai dit que les revendications corporatrices sont des revendications légitimes dans tous les pays. Parce que justement, lorsqu'une corporation a un problème, il va avec l'employé et il essaie de le régler. Et c'est pour cela que nous avons toujours... Nous, au RPC, nous reconnaissons que le pouvoir posé par les enseignants reste jusqu'ici légitime. Et c'est pour cela que le gouvernement a pris la tâche avec ces corporations pour voir comment juguler la menace. Ceci étant dit, il y a quand même un hic dans cela. Je sais que les revendications sont dans un état comme nous le sommes régulées. Et c'est pour cela que j'ai... Parfois, j'ai été un peu embarrassé en écoutant mon copanéliste, professeur. Quand il parle de l'OTS, j'avoue que je me suis demandé est-ce un des syndicats des enseignants, parce qu'on a vu d'autres syndicats des enseignants, et c'est parce qu'il parlait à chaque fois de 180 ans, parler ou non des enseignants, ainsi de suite. Je me suis dit, bon, nous sommes dans quel registre ? Je ne comprenais pas très bien. Sur la base de quel mandat ? C'est pour ça que j'étais un peu embarrassé. C'est un mouvement. Maintenant, oui, c'est un mouvement corporatiste. Je crois qu'il y a des mécanismes légaux qui doivent être en place, soit en passant. Je voudrais dire que quand j'ai dit relation employeur-employé, ça veut dire que les enseignants, 25, ont touché leur salaire. Ils ont touché leur salaire. Depuis le 25. Voilà, ils ont touché leur salaire. Ça va poursuivre, le paiement se poursuivre. Oui, ça va poursuivre, le salaire va se poursuivre. Mais non, quand on touche également un salaire, il y a un rendement. Un salaire est équivalent à un rendement. Si la grève qui ne vient pas d'un syndicat légalement reconnu, perdu, et que l'État continue à pensionner, ça veut dire qu'il continue à payer les salaires, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas tous les enseignants qui ont des problèmes. Ce n'est pas tous les enseignants qui ont des problèmes. Il y a certains qui ont des problèmes d'avancement, d'autres qui ont, où l'intégration est plus ou moins longue. Et il y a plusieurs problèmes. Il y a ceux qui n'ont pas de salaire complet. Voilà, il y a ceux qui n'ont pas de salaire complet, les deux tiers. Je rappelle que pour les deux tiers, je crois que c'est en 2017 qu'on a mis cela en place. Pourquoi ? Parce qu'au départ, même, c'était pour commencer d'abord à faire le... Mais l'État doit... Oui, après, tu vois, tu vois, ça... Oui, après, on fait un rappel. Plus de 180 milliards. Oui, c'était parfois difficile. Bon, même si les chiffres, je vous laisse la paternité, ceux-là. Alors, en 2017, on a dit non, il faut, parce que ces gens sont déployés partout, il faut leur donner les deux tiers. D'abord, maintenant, en attendant que l'intégration aboutisse et qu'ils finissent le reste. Je rappelle que c'est le seul secteur où, avec nos deux écoles et autres, on continue à intégrer rapidement, c'est-à-dire que, automatiquement, c'est-à-dire que l'EIN est de Maroua, l'EIN est de... On a quand même vu des gens qui revendiquent 10. On a quand même vu des gens qui revendiquent 10 ans, 10 ans sans salaire. Oui. On a vu l'enseignant qui est décédé du côté du Nord-Cameron, qui avait passé 10 ans, qui était professeur de la 6e en terminale. C'est des cas... Il a passé 10 ans sans salaire, sans rien faire croire. Moi, je me suis dit que ne revendiquons pas... Il ne faut pas qu'on utilise l'instrumentalisme. Parfois, la souffrance des gens a des fins inavouées. Parce qu'on a vu, il peut y avoir des erreurs de ce genre. Les erreurs peuvent venir de la personne, pour n'avoir pas suivi son dossier. Les erreurs peuvent venir de son employeur. Mais cela, on ne peut pas, tout le gros, dire qu'il y a eu ceci ou cela. Ce que je voulais dire ici... Terminé, il nous reste moins de 5 minutes. C'est le lieu de dire aux enseignants, c'est le lieu de dire aux enseignants, monsieur Oyer, qu'il faut faire attention, nous sommes sur une corde raide, que les enseignants restent sur une logique corporatiste, sachant que les salaires qu'on leur donne, ces salaires-là sont affectés d'un rendement. C'est ça le truc. Et que ces corporations-là, et que les corporations soient régies par notre code. Merci beaucoup. Monsieur Nguep, vous allez prendre la parole. Tenez-vous tranquille, même s'il nous reste peu de temps. Allez-y. Voilà, oui. Déjà, il faut dire que tous les enseignants sont concernés par tous ces problèmes-là. Ils sont concernés comment sert-ils à leur salaire ? Il y a des hôteses républicaines, certains qui estiment qu'ils n'ont pas de problème. Depuis l'an 2000, le décret portant statut particulier des personnels des codes d'éducation nationale n'a jamais été appliqué. Pourtant signé du président de la République le 5 décembre 2000. Il y a le décret numéro 2002, base 040, du 4 février 2002, qui parle des rémunérations, des éléments complémentaires des salaires. La prime psychopédagogique des conseillers d'orientation n'a jamais été payée depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Elle s'élève à 10 000 francs. Prenons un enseignant ou un conseiller d'orientation qui travaille depuis 2002. En fait, en calculant, ça fait environ 2,4 millions que l'État lui doit. Et si vous faites le calcul, vous comprendrez qu'en réalité, les 181 milliards dont on parle pour la dette ne représentent que la partie visible de l'iceberg. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas dire qu'il s'agit d'une instrumentalisation, d'une insurrection. Non. C'est quand même du n'importe quoi. Parce que, voyez-vous, je vais un peu lire l'article 24 du statut général de la fonction publique. Là, l'article dispose, où les droits énumérés aux articles 21, 22 et 23 ci-dessus, le fonctionnaire juive vis-à-vis de l'administration des droits ci-après. Le droit à la protection, le droit à la rémunération, le droit à la pension, le droit à la santé, le droit à la formation permanente, le droit au congé et le droit à la participation. Bon, maintenant, ces différents droits-là, l'origine des exercices de ces différents droits sont définis dans les décrets, à partir du décret numéro 684 au décret 697 du premier ministre de l'an 2000, signé le 13 septembre 2000, puisqu'il n'y a pas assez de temps pour citer ces différents tests. Vous voyez qu'en réalité, il y a ces problèmes-là. Quand on parle du droit à la santé, un exemple simple, ça signifie que le fonctionnaire a droit à la santé, l'État prend en charge les soins de santé du fonctionnaire, de son conjoint et de ses enfants. Vous avez énuméré un certain nombre plus chaud. Voilà, oui. Je vais justement expliquer pourquoi d'autres corps peuvent se lever. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit là du test. C'est avant le statut général de la fonction publique. C'est parce que ces droits-là, également là-bas, ne sont pas respectés. Moi, je m'intéresse particulièrement à... de contamination dans d'autres secteurs d'activité. Bien naturellement. Est-ce que le droit à la santé dit quoi ? Le fonctionnaire a droit à la santé, son conjoint ou sa conjointe et ses enfants également, le congé administratif annuel. En réalité, ce que peut-être certains ne savent pas, c'est quoi ? C'est qu'en principe, chaque vacance, en dehors du salaire, au fonctionnaire, il doit être versé un montant qui représente à la fois le transport, son transport, celui de son conjoint, de ses enfants, de son lieu de service jusqu'à son lieu, jusqu'à son village d'origine. Vous voyez, c'est pour tous les fonctionnaires. Les anciens n'ont plus reçu cela depuis... Alors, vous voulez nous faire comprendre qu'il n'y a pas de manipulations, ce sont des revendications légitimes. Les revendications sont très claires. Et ce que nous demandons, c'est l'application des tests. Voilà, ce sont les tests. Mais on a l'impression que c'est partie de votre secteur, c'est partie de votre secteur. Il faut préciser, par exemple, parce que le droit disait, par exemple, qu'il faut trouver un cadre légal. Monsieur Vizilé, je travaille pour vous, je travaille pour vous, par exemple. Vous ne me payez pas, je dois aller créer un syndicat pour venir demander mon agent. Mais non, non, je vais vous demander mon agent. Je ne vais pas aller créer un syndicat pour venir vous demander mon agent. Et pour la question, je suis syndicaliste. Je suis en réalité membre du bureau du CECA, le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique. Mais il se trouve qu'en réalité, là, il s'agit d'un mouvement corporatiste. Il ne s'agit plus d'un des intérêts des syndicats particuliers. Ou d'un syndicat particulier. Non, moi, je suis l'adjoint au châssis de la communication et de la presse du CECA. Mais je viens ici en tant que communiquant du mouvement OTS et c'est parce qu'il s'agit d'un mouvement corporatiste et qui porte l'ensemble du monde. Je vous répondrai la parole tout à l'heure rapidement, Alex Ngepi. Non, pourquoi toujours rapidement ? Non, pas de dire rapidement, ce n'est pas une façon de dire que parier. J'espère que ce n'est pas possible par vous. Écoutez, vous m'avez permité, je suis d'accord. Le professeur, tu veux savoir que la grève générale donne qu'il y a des crises politiques. Je peux lui le conseiller. Parce qu'effectivement, la grève résulte d'une revendication sociale. Et qui est en charge sociale ? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui est un autre politique. Voilà le problème. C'est que le professeur ne veut pas reconnaître la responsabilité du président de la République. Le problème du RDPC. Il ne veut pas reconnaître qu'en 41, il a échoué. Voilà le problème. Je suis là, il dit, il dit, il dit, il dit, c'est à ça qu'on veut arriver. Il dit, il dit, on installe l'attention. Mais quelle est l'attention ? C'est vous. C'est vous qui est l'attention. Quand vous refusez de payer les enseignants, moi je connais, je connais des personnes, des enseignantes. Des enseignantes. Une enseignante, son enfant est déjà 25 ans. Son enfant, elle me montre son enfant quand elle était déjà enseignante depuis 25 ans. Aucune allocation n'a été de cet enfant-là. Vous pensez que cette maman-là, cette dame-là, elle a 4 enfants réduits, le dernier enfant à 10 ans. Elle a besoin d'être manipulée pour réclamer son dû. Vous pensez que le monsieur qui est mort, nous, avait besoin d'être manipulée ? On a montré sur les réseaux, c'est un monsieur qui a fait 35 ans de service sans salaire. Il a besoin d'être manipulée ? Il faut qu'on dise que ce qui est clair au Camerounais, que vous suivez. On ne peut pas être dans un état sérieux. S'il vous plaît, laissez-le. On ne peut pas être dans un état sérieux. Laissez-le qu'il t'amène. Vous payez les enseignants. Vous payez les enseignants. Vous payez les enseignants. Vous payez à 36 000 femmes. Les denrées alimentaires, les produits ne font que greppés. Et vous pouvez aller construire un stade inachever à 212 millions de francs-ciphales. Les enseignants vous réclament. Juste 180 millions de francs-ciphales pour le secondaire. 150 millions de francs-ciphales pour le primaire. Vous êtes incapables de payer. Vous allez construire 60 kilomètres de route. Il faut qu'on se le dise à 600 millions de francs-ciphales. Il doit y avoir 100 kilomètres de route à 600 millions de francs-ciphales. Où sommes-nous ? Vous allez construire 10 kilomètres de route. Simalène, je vous dis, depuis 15 ans, à 200 millions de francs-ciphales. Mon Dieu, cette alliance est le vôtre. Vous allez donner des terres de forêt aux chinois. Je vous dis les laisse. Ils exploitent l'or, le diamant, pour aller garantir leur monnaie. Parce que vous voulez vous mettre vos propres. Donc, il faut qu'on se le dise. Que le prof, et ça que j'ai dit, il y a un amphithéâtre, où on vous explique vos choses-là. La réalité, c'est quoi ? Le TS n'est qu'une caractéristique de l'échec des remises à l'oeuvre des politiques du RDPC. Du gouvernement cameroulaire, voilà ce qui est là. Vous dites avoir un chef d'État de fait, non de fait, qui pourrait être illégal, mais pas légitime à nos yeux. Vous avez vu Paul Béa. Et il n'a jamais pris un discours. Il ne s'est jamais pris un discours. De jour sur haute instruction sur le TS. Non, les Cameroulaire ont... Écoutez, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, non, on n'a pas besoin. Les Cameroulaire ont besoin. Le Cameroulaire a travé une correspondance. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a instruit le paiement à sa forme de choses. Non, quand vous dites des choses, vous dites des choses. S'il vous plaît, mon Dieu. Non, je ne le fais pas. Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Il a injecté le traitement RFC. Vous n'avez pas le prix. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je vous plaît, je vous remercie. Je vous plaît, je vous plaît. Maintenant, j'arrive. Permettez-moi, s'il vous plaît. Les Cameroulaire, même quand on fait un coup d'état, comme c'était le cas pour nous, comme nous le disons, le Cameroun, faites au moins preuve d'être un peu. Rappelons-nous, au Mali, un coup d'état militaire. Mais le gouvernement malien, puisque vous devez tout comparer, vous devez tout comparer, il est là, il savait qu'on fait des populations, il prend des initiatives. Mais vous avez une personne qui est fatiguée, qui ne peut pas gouverner, qu'on ne voit jamais. Non, laissez-moi, s'il vous plaît, je ne dis que pas. Est-ce que ça a une relation à quel niveau ? Est-ce qu'il y a un âge limite ? Laissez-moi m'exprimer, mon Dieu, laissez-moi m'exprimer, laissez-moi m'exprimer, vous avez donc une personne, est-ce qu'il y a un âge limite ? Est-ce qu'il y a un âge limite ? Mais laissez-moi m'exprimer, les trois paroles, et qui leur parle de l'OTF, c'est comme solution. L'OTF est aujourd'hui, elle est le chèque du RDPC. On vous a entendu. Le gomme commande de manipuler. Alors, monsieur Simon, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de manipuler. S'il vous plaît, vous avez besoin de manipuler. S'il vous plaît, on vous a entendu. Allez-y, terminez, terminez. On est à la fin de l'émission. Et justement, je ne voulais pas aller dans le populisme que fait monsieur Ngué, puis ici sur ce plateau, je voulais juste exhorter les enseignants à ne pas tomber sur ce piège de la manipulation. Mais payez l'argent, payez-le, tu disons très bien. Payez-le, tu disons, il a touché son salaire. Monsieur Prépé, vous avez parlé. Il a touché son salaire. Il a touché son salaire. Et donc, il faut le dire, nous sommes dans un état moderne. Oh, c'est ça. Et vous avez posé vos revendications. Évidemment, l'état du Cameroun est en train de se faire. État moderne sans osnageur pour capitaliser les enseignants. Maintenant, sachez également que dans ce que vous devez faire, et tenez-vous très bien, vous savez très bien comment il y a eu une instrumentalisation au nord-deux, au sud-ouest, et qu'aujourd'hui, on en arrive à ce qu'on a vu là. Comme certains sont dans la logique de penser qu'on peut prendre les revendications corporatives légitimes pour insérer la manipulation, il faut bien vous dire une chose. C'est quoi ? C'est qu'il y a bien une limite très claire entre une revendication corporatiste et... Je dis juste une chose, c'est que reconnaissons une chose, l'état vous paye pour remplir certaines missions. Je crois qu'il y a aussi une discussion légale qui régit la grève. Merci. Je suis sûr de cela, et donc, nous, le contribuable, on ne peut pas dépenser notre argent pour que des enseignants nous disent qu'ils ont fait un truc à l'état métier d'âme et que nos enfants restent à l'âme. Donc, il faut bien reconnaître ceci, vous êtes en train de régler vos problèmes avec votre employeur, régler les biens, sans verser dans la manipulation parce que, dis-vous bien une chose, le contribuable, également, on regarde ce qui est en train de se faire. On vous a compté sur la question. Prof, vous allez poser le dernier pour la parole. Tenez-vous tranquille. Prof, rapidement, votre analyse est claire. Il y a manipulation et c'est une affaire qui a d'autres objectifs loin des revendications malgré le fait qu'il y ait des failles dans tous ces secteurs, malgré le fait que les gens soient en train de réclamer leur salaire. Attendez, les gens mélangent tout. Le fait qu'il y ait des revendications légitimes n'empêche qu'en rien n'empêche qu'il y ait manipulation. Toute entreprise de conspiration fonctionne sur la base de l'instrumentalisation des sources de mécontentement qu'on passe par l'insurrection populaire, l'insurrection poutiste ou la guerre civile. On le fait. Et qu'on a fait ce qu'on a manipulé ? Au nord-ouest et au sud-ouest. On nous avait bien expliqué que c'était un mouvement corporatif, enseignant et avocat. On est où aujourd'hui ? En 2008, ça va commencer par les transporteurs. C'est fini où ? Donc, chaque fois, on utilise la même mécanique. Demain, quand ça va dans le chantier, vous allez dire que qui a créé ? Qui a créé ? C'est le NEPC. C'est le NEPC. C'est le NEPC. Certains sur ce plateau n'ont certainement pas pris connaissance de ces lettres. Je les invite à prendre connaissance de ces lettres. Après les revendications, ils mettent les tests qui soutiennent chacune de ces revendications. Maintenant, si, quitte à eux de penser que c'est la manipulation, je leur conseille. c'est le NEPC. Si donc, c'est la manipulation, si donc, permettez que je finisse, je vais vous répondre. Si donc, c'est la manipulation, la chose est simple. Résolvez le problème et on verra. Monsieur, résolvez le problème. Monsieur, vous avez répondu. On a répondu. Ce n'est pas lui. Vous avez répondu. Ce n'est pas lui. Oui, ça n'a pas à lui. On n'a pas répondu. Vous l'avez répondu. Non, c'est moi. Merci, merci. Vous avez répondu. Si vous avez répondu. Permettez. Mais Zonggepi, terminé, terminé rapidement. Oui, dans notre programme, nous avons proposé, parce que le gouvernement nous a demandé de proposer un échéanceur des résolutions des problèmes. Mais seulement, le gouvernement a donné un échéanceur des résolutions d'un seul problème qui est celui du paiement de la dette. Je vous précise. La dette n'a même pas encore été amorcée. La dette n'a même pas encore été amorcée. Vous savez pourquoi ? Si on fait des compléments de salaire maintenant, ça veut dire qu'on n'a pas touché la dette. Vous le savez, vous comprenez. Et encore que, je dis bien, les 181 milliards représentent la partie visible de l'iceberg. Si je vous prends les congés administratifs, bon, vous finissez ? Oui, justement, il y a les congés administratifs qui ne sont pas payés, les soins de santé qui ne sont pas assurés, la protection qui n'est pas assurée. Et si, les congés administratifs, on ne demande pas une réponse magique. Voici c'est que nous avons fait. Nous avons proposé un échéanceur qui va de marre, nous avons proposé un échéanceur qui va de marre des salaires à août 2022. Nous, on attend donc le gouvernement proposé un échéanceur. La chose est simple, que nous proposons que, bon, vous avez dit de mars à août 2022, vous aimeriez qu'on résolve vos 31 préoccupations. Donc, voici, nous pouvons résoudre ces problèmes-là de mars, par exemple, à décembre ou de mars 2022. Donc, on n'avait pas un échéanceur. Nous, on n'avait pas une émission de émission. Je vous remercie, je vous remercie chacun d'entre vous d'être venus avec une échéanceur. On a commencé par boussard, mais maintenant, la suite, c'est ceci. Vous ne pouvez pas dire. On ne peut pas dire qu'un problème On n'aborde même pas les autres, on est le même. La responsabilité, c'est ça. On ne peut pas l'évolution. Bon retour à vous. Bon retour à vous, puisque l'école va reprendre demain. Merci également. Il faudrait qu'on aborde ces autres questions. Et nous, nous sommes justement à ce temps de break, pour que le gouvernement prenne l'appel. Merci également aux propos de vos soeurs. Merci notamment à Alex Ngepi sur cette question. Vous serez une fois de plus suspendus d'après aux sorties médiatiques. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne pense pas que vous êtes suspendus. Il se pourrait que vous risquez une suspension puisqu'on venait sur le plateau de... Je vais apporter des éclatements. Je vais dessus. Je prône son plat de démocratie. C'est un parti sociolibéral. Aucune formation politique... Ultra-libérale, pas sociolibérale. Ce libéral. Pas ultra, s'il vous plaît. Aucune formation politique ne peut empêcher à un citoyen de s'exprimer à son nom. Futil militant. Vous n'êtes pas sous la menace d'une suspension. Permettez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi. Permettez-moi. Je dis ceci. Aucune formation politique ne peut empêcher à un citoyen de s'exprimer à son nom. Futil militant. Le contrat qui vous lie avec la formation politique est celui-ci. En matière d'expression. Pour vous exprimer au nom de la formation politique, vous devez être mandaté comme communicant, comme porte-parole. Maintenant, un militant est avant tout citoyen camerounais. Et notre constitution, notre loi fondamentale, consacre les libertés d'expression. Donc, en tant que militant du MRC, homme politique, vous ne pouvez pas être suspendu ou sanctionné pour avoir donné votre opinion, votre opinion, votre opinion sur les questions qui touchent la République. Donc, je sais que le MRC c'est un parti des juristes et je comprends aussi qu'en politique, quand un parti grandit, vous avez des délités, vous avez des personnes à l'intérieur qui vont manipuler les uns et les autres. Ça se fait partout. Mais, mais, j'ai choisi au MRC et je sais que c'est un parti public et je me serai suspendu. Ok, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter puisqu'on nous annonce également. Vous avez été retiré de tous les groupes. Bien sûr. Justement, une dernière, une dernière. Merci. Juste une seconde, juste une seconde. Juste une seconde, juste une seconde. Non, juste une seconde sur la question. Je tiens à dire, Alex Guépi va répondre à toutes les sollicitations que les médias vont agresser. Vision 4, OUCA TV, j'irai en tant que militant, mais c'est parce que chez moi, au Sud, d'avoir du thème, des personnes qui sont là-bas suivent BNews et d'autres médias. Alors, pour être élu, je dois pouvoir faire campagne médiatique auprès des militants et auprès des Français. On espère que d'ici peu, vous pourrez retrouver les groupes de travail du MRC puisqu'on vous a retiré de tous les groupes depuis que vous avez annoncé que vous viendrez sur le plateau de Bignos ce dimanche. Merci à toutes les équipes redactionnelles, et à toutes les équipes techniques qui ont travaillé autour du club de ce dimanche. Prenez soin de vous et à dimanche prochain. Bye bye. Bye bye.